Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue ce soir dans ce webinaire. Nous sommes à nouveau ensemble pour vous expliquer ce soir le projet des moteurs de UNOF et comme à chaque fois nous attendons les derniers arrivants qui arrivent dans la salle petit à petit. Si vous même vous avez eu l'occasion de connaître ce projet, que vous aimeriez qu'il soit connu également par d'autres personnes, je vous invite à présent à passer le petit pouce fil qui va bien, celui qui permet de rattrouper d'autres personnes encore qui vont pouvoir participer à cette soirée et avoir des explications plus en détail. Le but de ces webinaires c'est bien évidemment de vous apporter des éclatissements sur ce projet qui est un projet plutôt sympathique, qui parle d'un financement participatif et aussi d'une technologie. Mais moi-même, je suis donc partenaire national de différents pays et je vais donc demander à tout à chacun d'inviter le maximum de personnes à venir nous rejoindre dans ces explications. Pourquoi est-ce que ces webinaires sont faits ? Eh bien tout simplement parce que lorsqu'on s'adresse personnellement à quelqu'un, on n'a pas toujours les mots qu'il faut pour pouvoir expliquer exactement de quoi il en retourne. C'est compliqué de parfois expliquer soi-même quelque chose qu'on n'a peut-être pas tout à fait bien saisi ou alors on n'a pas forcément les bons mots. Il y a aussi un autre phénomène, c'est que parfois les gens ne vous croient pas vous-même et qu'ils ont peut-être plus tendance à croire une autre personne qui peut leur parler, qui a peut-être plus d'explications à donner et peut-être aussi des réponses à des questions. C'est pour cette raison que je vous invite cordialement à suivre ce webinaire. Alors vous le savez très certainement, nous avons la chance d'avoir aussi ce que l'on appelle les replays, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, nous allons enregistrer cette présentation et vous allez pouvoir la réutiliser encore et encore pour pouvoir donner des explications plus détaillées sur le projet. Alors comme à chaque fois, je vais m'appuyer sur un document qui va me permettre de vous donner plus de détails en images et aussi vous présenter qui je suis et ce que je fais là. Ce soir, nous aurons grâce à mon assistante Barbara, toujours à mes côtés, la chance parce qu'elle vous distribue individuellement dans votre inbox sur ce Zoom, un code qui va vous permettre d'obtenir une réduction de 5% sur votre premier versement. Sachez que si vous n'utilisez pas ce code, vous savez peut-être que nous pratiquons ce que l'on appelle également du partenariat et ce partenariat vous permet aujourd'hui d'offrir ce code également à une autre personne. Donc, même si vous n'utilisez pas pour vous-même parce que vous avez récemment acheté, eh bien, vous aurez l'occasion également de proposer à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse acheter à son tour et avoir un petit cadeau. Sachez également que dans les prochains temps, eh bien, nous aurons de plus en plus de cadeaux sympathiques qui vous seront distribués lors des webinaires. C'est donc une occasion, eh bien, de vous familiariser avec ces webinaires. Nous en avons quatre par mois et celui d'aujourd'hui vous présente le projet des moteurs de UNOF et il y en a également d'autres qui présentent la société Solar Group. Il y en a d'autres qui ont parfois un invité, un invité sympathique qui est issu, bien sûr, de la société Solar Group. Et nous avons un troisième type de webinaire, c'est celui du partenariat. Voilà donc les quatre types de webinaires qui se déroulent généralement le lundi soir et que j'ai la joie de vous animer. Je vais donc prendre dans un court instant, eh bien, mon document et nous allons nous retrouver pour une soirée d'explications sur le projet des moteurs de UNOF. Passez le petit coup de fil qui va bien, envoyez vite le SMS, renvoyez vite un petit mot sur WhatsApp à vos amis. Vous savez, surtout ceux qui posent des questions tous les jours et qui disent, mais je ne sais pas, je ne suis pas au courant, dites-moi comment ça fonctionne, etc., etc. Eh bien, c'est l'occasion et j'en vois de plus en plus sur les réseaux. Pourquoi ? Parce que Solar Group, et bien, propose quelque chose qui est plutôt solide et quelque chose de plutôt sympathique. Donc, du coup, eh bien, il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent et de plus en plus de gens qui s'y intéressent et je le constate, et de plus en plus de publications à droite à gauche, ce qui fait que, eh bien, les gens s'intéressent aussi de plus en plus à ce projet. Et dans ce cadre-là, eh bien, je vous invite vraiment à vite appeler ces personnes-là et leur dire, voilà, maintenant, moi, je n'ai pas pu t'expliquer correctement ou tu n'as pas bien compris ce que je t'ai expliqué, eh bien, viens vite, viens, viens, dépêche-toi. Voilà, le monsieur, là, il va commencer dans quelques secondes et il va commencer à expliquer de quoi il s'agit. Donc, je tente de prendre mon PowerPoint. Voilà, je vous laissez donc les quelques cinq ou six minutes qui étaient nécessaires pour bien démarrer et pour que les derniers arrivants puissent nous rejoindre. Cela fait plaisir, d'ailleurs, de voir du monde dans ces webinaires. Nous en avons de plus en plus et cela veut aussi dire que ce projet est fantastique, que ce projet fonctionne bien et que ce projet est bien à connaître. Voilà, allez, 30 secondes de pause et je prends mon PowerPoint et nous allons démarrer. Voilà donc, bonsoir à vous tous. Bienvenue dans ce webinaire qui démarre maintenant. Je m'appelle Gilles Weber, je suis partenaire national sur la groupe de différents pays et un partenaire national, ça apporte des informations et ça aide des équipes dans les différents pays. Voilà le rôle d'un partenaire national. C'est aussi le fait d'aller régulièrement dans ces différents pays et de vous présenter des conférences, de vous rencontrer personnellement et individuellement, en tout cas pour ceux qui ont envie de travailler un petit peu et qui ont envie de gagner un petit peu quelque chose. Parce que, vous ne le saviez peut-être pas, mais on peut aussi gagner de l'argent avec Solar Group, non seulement par l'investissement, mais aussi par d'autres biais et ça, nous en parlerons à la fin de notre exposé. Je suis donc partenaire national de la France, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Pénin, du Togo, du Cameroun et du Burkina Faso. Et en ce moment, je vous parle en direct de la France. Oui, là aussi, j'y suis de temps en temps, je vous rappellerai que je suis français et en ce moment, je suis donc en France. Merci à vous de m'accueillir ce soir à nouveau pour la présentation du projet des moteurs de UNOF. Il s'agit d'une technologie et surtout d'un investissement participatif qui permet de soulever des fonds, de lever des fonds, dit-on, et de lever des fonds pour voir comment cela fonctionne. Je voudrais d'emblée vous parler que récemment, pour les gens qui n'ont pas suivi l'actualité de ce projet, que nous étions à Moscou, d'où la photo que vous voyez ici. Nous n'étions pas tout seuls, moi et Barbara, nous avions avec nous quelques autres personnes de différents pays. Je voudrais les citer, notre ami Alphonse, complètement à gauche, Alphonse El-Sou qui est donc du Bénin. Il y avait également Harrison Kolemaga qui est donc notre collaborateur et leader au Togo, qui est en train de bouger aussi. Il a ramené beaucoup d'images, beaucoup de photos, beaucoup de bonne humeur et beaucoup de bonnes choses. Et nous avons donc à droite de Barbara, vous avez donc Laura qui s'occupe également au Cameroun. Et puis vous avez Victor Essambe qui est notre leader et sa femme Gertrude qui sont donc ici présents également sur cette image. Nous n'avions pas que ces personnes-là, tout le monde n'était pas sur cette photo. Nous avions également Sérigne, Sérigne Dia du Sénégal qui était avec nous et nous avions un membre VIP qui a investi plus de 50 000 dollars dans ce projet et qui était donc Jean-Marie Nyanwa qui est lui Camerounais mais qui vit au Gabon et il était donc avec nous également lors de cette manifestation. Je voudrais d'emblée vous montrer quelques brèves images de ce qui nous a amenés à Moscou. C'était une conférence, une conférence le 6 août dernier. Et pourquoi je commence par ces images-là ? C'est pour vous montrer la réalité sur le terrain, vous montrer ce qui se passe. C'est qu'il y a eu de nombreuses délégations de différents pays. 16 pays étaient représentés lors de cette conférence dont nous-mêmes, nous avions quand même 5 pays représentés. Et moi-même et Barbara représentions les autres pays qui n'étaient pas forcément avec nous, comme le Burkina Faso par exemple, ou comme nos amis de la Côte d'Ivoire qui n'ont pas pu venir pour des raisons de visa et ce n'était pas parce qu'on ne voulait pas les emmener. Je voudrais juste saluer nos amis de la Côte d'Ivoire qui sont, je vous rappellerai, parmi les plus grands investisseurs et les plus nombreux investisseurs sur le projet des moteurs de l'inf. Donc voilà donc une soirée qui démarre un peu différemment aujourd'hui avec quelques images de cette conférence, juste pour vous mettre un peu dans le bain de ce que nous avons vécu à Moscou. C'était le 6 août dernier, il y a environ un mois de cela, que nous étions donc sur place. Quelques images et on se retrouve tout de suite. Quelques images et on se retrouve tout de suite. ... ... Musique Voilà donc ces images. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'effectivement, de nombreuses personnes nous ont accompagnés pour voir la réalité sur le terrain de cette construction dont on va parler dans un instant. Aujourd'hui, un investissement participatif est lancé. Il s'agit d'une façon de récolter des fonds pour un projet technologique innovant. Il s'agit ici de récolter des fonds pour des moteurs électriques asynchrones. Mais pour bien distinguer les choses, vous avez sans doute entendu parler de la société Solar Group, mais aussi de la société Sovelmash. Il faut bien distinguer donc les deux sociétés. L'une récolte des fonds, c'est la société Solar Group, société financière internationale. Mais nous avons également la société Sovelmash, qui est un bureau d'études et d'ingénierie, qui crée des moteurs électriques asynchrones de nouvelle génération. Je remercie les personnes qui nous rejoignent et qui ont l'occasion déjà de lever la main parce qu'elles voudraient peut-être savoir quelque chose. Mais laissez-moi vous donner les quelques explications et ensuite, nous pourrons répondre à toutes les questions. Si vous voulez préparer les questions, vous pouvez les rédiger dans le chat. Et je rappellerai ce soir qu'il y a des cadeaux pour des codes de promotion que vous allez recevoir prochainement, tout à l'heure dans le webinaire. Donc, si vous avez levé la main, préparez vos questions, écrivez-les parce que je ne donne pas forcément les micros. C'est un peu compliqué dans ce genre de soirée. Et à ce moment-là, je répondrai avec grand plaisir à toutes les questions à la fin. Donc, ici, la société Sovelmash récolte des fonds pour la société Sovelmash qui construit les moteurs. Donc, ne confondez pas la société Sovelmash qui ne crée pas de moteur et la société Sovelmash ne récolte pas de fonds. C'est la société Sovelmash qui récolte des fonds et qui les reverse à la société Sovelmash. Qu'est-ce que c'est que ces sociétés et comment fonctionnent-elles ? Eh bien, déjà, pour pouvoir récolter des fonds, nous avons une société qui s'appelle Solar Group et qui dispose de ce que l'on appelle un back-office. Un back-office, c'est un site Internet qui est en ligne. C'est donc un bureau, si vous voulez. C'est une façon d'avoir tout simplement un affichage de ce que l'on vous présente et un moyen de pouvoir payer pour pouvoir acheter des parts sociales de la société Sovelmash. Le principe consiste donc à acheter des actions parce qu'il y a des gens qui les appellent des actions. D'ailleurs, en anglais, le mot « share » veut dire « action » et très souvent, on utilise le mot « action ». Sauf que tant que nous ne sommes pas sur un marché boursier, nous, en tant que Français, nous ne pouvons pas parler d'action. Ce seront des actions que plus tard lorsque la société entrera sur le marché boursier. Mais là, ce n'est encore pas le cas et c'est pour cette raison que l'on appelle ça des parts sociales et que j'utiliserai donc ce mot de « parts » tout au long de mon exposé. Alors, ici, dans ce back-office, dans ce site en ligne, où quelques personnes pensent des fois que c'est une usine à gaz, alors qu'il n'y a absolument pas de complications particulières. Il faut juste cliquer un peu sur les boutons. N'ayez pas peur d'installer ce back-office sur votre ordinateur ou téléphone et de pouvoir y naviguer sans crainte, sans avoir peur de cliquer sur un bouton. Cherchez dans tout ce que vous voyez là, page d'accueil, portefeuille, investissement, pour les partenaires, actualité, événement, voilà, et promotion, mais également base de connaissances. Pourtant, on nous pose de temps en temps des questions, à savoir où c'est qu'on peut avoir des réponses à toutes les questions que les gens pourraient se poser quant à ce projet. Eh bien, vous savez, vous voyez ici sur cette image en bas, il y a marqué « base de connaissances » et dans cette base de connaissances, vous avez ce qu'on appelle une foire aux questions qui vous permet de répondre à bon nombre de vos interrogations et de vous apporter soit des vidéos, soit des textes qui correspondent à ce que vous cherchez. Il y a beaucoup de gens qui nous posent souvent des questions et tout est dans le back-office, y compris les promotions, y compris les documents, et tout, tout, tout est là. Il suffit de chercher, de fouiller un petit peu. Donc, vous qui êtes un peu curieux parfois, eh bien, cherchez justement dans ce back-office ce que vous pouvez trouver. C'est donc la façade, c'est donc la façade de Solar Group, ce back-office. C'est là que l'on va pouvoir retrouver des informations. C'est là que vous allez pouvoir avoir toutes les possibilités pour pouvoir acheter et pour pouvoir gagner de l'argent. Donc, c'est ici, dans ce back-office, que vous devez vous inscrire, en quelque sorte, mais vous vous inscrire comment ? Bien, par le biais de la personne qui vous en a parlé et qui est susceptible de vous offrir. Vous voyez, il y a un endroit, il y a marqué « Recevez un cadeau » là, sur cette page en bas à gauche. Eh bien, vous pouvez voir qu'effectivement, la personne qui vous invite est susceptible de vous apporter un cadeau et ce cadeau est ici dessiné. Il suffit que la personne clique dessus, qu'elle insère votre nom, prénom et votre adresse e-mail et téléphone et elle peut vous offrir 100 parts gratuites, c'est-à-dire 100 actions gratuites. Et nous allons voir quelle valeur va représenter ces 100 actions dans un petit instant. Donc, nous nous adressons à des gens qui voudraient investir dans un domaine d'innovation technologique. Il s'agit ici de moteur électrique asynchrone. Alors, le moteur électrique asynchrone est un moteur extrêmement utilisé partout, tout autour de nous, sur la planète. Et nous allons d'ailleurs jeter un coup d'œil dans quel domaine se situent justement ces différents moteurs. Nous les retrouvons dans l'industrie extractive, c'est-à-dire dans les mines. Là, nous pouvons tirer des wagonnets avec des véhicules électriques, genre locomotives, qui peuvent tirer beaucoup plus de wagons que prévu, notamment le double, c'est ce qui a été testé dans les dernières années avec ce type de moteur. Nous utilisons également ces moteurs dans le transport. Mais là, dans le transport, dans certains pays, ça ne se voit encore pas. Je couvre moi-même quelques pays africains, et dans ces pays, on ne voit pas toujours ce qui peut être utilisé pour rouler avec des moteurs de type électrique. Sachez que cela vient petit à petit dans les différents pays, et que même là où il y a quelques temps encore, quelques semaines en arrière encore, on nous disait que ça n'existait pas, aujourd'hui, il y a des moteurs électriques un peu partout. Aujourd'hui, nous avons également dans la médecine, si vous allez faire une radiographie, par exemple, vous allez pouvoir être bougé sur un plateau. On va vous allonger dessus, et puis on va vous faire des radios. Et ces différents plateaux bougent avec des moteurs électriques. Si vous allez tout simplement à un airport et que vous voulez poser votre valise pour voyager, vous aurez l'occasion de déposer votre valise sur ce qu'on appelle un tapis roulant. Et sur ce tapis roulant, il y a encore une fois un moteur électrique en dessous qui vous fait déplacer votre bagage. Nous avons d'autres applications, comme par exemple les applications civiles à droite, comme les perceuses, les ponceuses, les scies à onglet, par exemple, ou d'autres appareils du genre, comme les perceuses, par exemple. Infrastructures, réseaux, Internet, etc., et surtout dans l'industrie. Sachez qu'aujourd'hui, dans l'industrie, il y a une consommation importante d'électricité. Il y a aussi une consommation importante par rapport à des moteurs électriques qui sont en grand nombre dans l'industrie. Même si on fait la comparaison entre ce qui roule dehors et qui est ce que moi j'appelle uniquement la face visible de l'iceberg, eh bien, en fait, vous ne voyez que ce qui roule devant vous. Alors qu'en réalité, il faut voir que dans les usines, et dans les grandes usines notamment, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de moteurs électriques et que tous ces moteurs électriques sont susceptibles, justement, de consommer beaucoup d'électricité. Et c'est là qu'intervient, justement, l'innovation technologique et la possibilité de faire des économies d'énergie grâce à ces moteurs, donc, créés par M. Mitri Deunov. Mitri Deunov, le voici, le voilà. Il s'agit d'un développeur de la technologie des bobinages dits Slavionka, ce sont des bobinages combinés, et on va voir tout de suite ce que cela représente. C'est donc l'un des fondateurs du groupement de recherche et de production de la SARL à S&PP. C'est la première société qu'a créé M. Deunov en 1995, et depuis lors, il a développé des moteurs électriques bien plus intéressants que les moteurs que nous connaissons actuellement. Ces moteurs commencent un petit peu à gagner du terrain et commencent à être de plus en plus connus. Maintenant, sans faire de présentation trop technique, je vais juste vous expliquer brièvement en quoi consiste cette technologie, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant, qui ne connaissent pas, et qui sont peut-être ici dans cette présentation pour la première fois ce soir. M. Dmitri Deunov, qui est donc russe, a développé ce que l'on appelle la technologie des bobinages combinés de type Slavionka. De quoi s'agit-il ? Eh bien, à l'intérieur d'un moteur, il y a ce que l'on appelle des bobinages. Ces bobinages sont donc des fils de cuivre qui sont enroulés. Et il existe dans les moteurs électriques traditionnels, que nous connaissons tout autour de nous, des moteurs qui sont bobinés de type triangle ou de type étoile. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Et lui, M. Dmitri Deunov, il dit, moi, je vais mettre les deux ensemble. Pour les connaisseurs et ceux qui ont un petit peu de connaissances techniques, il les a mis en parallèle. Et grâce à cela, eh bien, M. Dmitri Deunov apporte des caractéristiques à ces moteurs qui sont donc non négligeables. Notamment, il y a la première qui représente 40 % d'économie d'énergie. 40 % d'économie d'énergie, ce qui n'est vraiment pas négligeable. 40 % d'économie d'énergie, imaginez vous-même, si vous avez une facture et que vous recevez cette énorme facture parce que vous êtes directeur d'une usine, par exemple, qui consomme beaucoup de moteurs, avec beaucoup d'exicité, eh bien, 40 %, ça peut vite représenter beaucoup d'argent. Et je pense que, par exemple, si une usine qui fabrique, je ne sais pas moi, des boissons ou quelque chose comme ça, des bières, par exemple, pour les messieurs, eh bien, les dames aussi, elles boivent aussi de la bière. Mais bon, donc, voilà. Mais enfin, souvent, c'est beaucoup plus que les messieurs. Imaginez que cette usine qui fabrique de la bière, eh bien, consomme beaucoup d'électricité à cause des moteurs et des pompes qui tournent, qui font le remplissage, notamment, des canettes. Eh bien, pensez donc que ce sera très intéressant pour le patron de cette usine de pouvoir changer les moteurs et économiser autant d'électricité. Bien sûr, la grande différence, c'est que cet argent qu'il va économiser, ce patron, eh bien, va peut-être plutôt le mettre dans sa poche plutôt que de faire une réduction sur les canettes de bière en elle-même. Mais il y a aussi la réduction du prix de fabrication. Et cet aspect est également un aspect très intéressant et important. Pourquoi ? Parce que la réduction du prix de fabrication est quelque chose que l'on n'aurait pas imaginé dans une innovation technologique. Quand quelque chose est nouveau, on a tendance à penser que c'est beaucoup plus cher que ce que cela puisse également valoir à la base. C'est-à-dire qu'on pense que ça va être beaucoup plus cher. Alors qu'ici, eh bien, malgré que ce soit une innovation technologique, eh bien, nous n'avons pas ce phénomène-là. Nous avons ce phénomène de réduction du prix. Pourquoi ? Mais parce que les aciers électriques qui sont utilisés dans la réalisation de ces moteurs, eh bien, sont beaucoup moindres et donc sont moins chers. La fiabilité est accrue, c'est-à-dire que ces moteurs durent beaucoup plus longtemps dans le temps. On pourrait penser que, eh bien, c'est encore un bricolage. Ben non, ce n'est pas un bricolage, c'est quelque chose de très, très sérieux. Et là, il y a justement un avantage important, c'est que les moteurs électriques durent beaucoup plus longtemps dans le temps. Nous avons également une réduction du bruit et des vibrations. Ça aussi, c'est important. Si vous avez peut-être, je ne sais pas, chez vous un lave-linge qui fait des bons comme ça et qui fait beaucoup de bruit, eh bien, ça pourrait être intéressant d'avoir un moteur qui fasse un peu moins de bruit. Amélioration de la classe d'efficacité énergétique. Alors, ça, c'est un aspect important, c'est un aspect technique. Mais encore une fois, pour les connaisseurs, IE3 et IE4, ce sont de gros moteurs qui existent dans les industries. Et aujourd'hui, pour que ces moteurs aient une classe d'efficacité énergétique IE3 et IE4, eh bien, on doit fabriquer des énormes moteurs qui sont gros comme ça et que vous voyez très certainement dans certaines vidéos ou sur certaines photos dans les usines. Ces moteurs-là peuvent être ramenés dans un tout petit moteur qui est de classe IE1, IE2. Et à ce moment-là, M. Dunoff dit qu'il apporte la même efficacité, la même chose que les moteurs qui sont déjà en IE1, IE2. Donc, ils auront la classe IE3, IE4. Vous pensez donc que cela peut encore une fois être extrêmement intéressant. Augmentation du couple de démarrage et réduction du courant d'appel sont d'autres facteurs qui permettent de dire aujourd'hui que ce produit est un produit écologique. Là aussi, nous touchons à un autre aspect de ce que nous proposons, c'est que nous proposons chez Solagroup que des produits qui sont écologiques. Notamment, ce produit qui s'appelle le moteur de M. Dunoff est donc dorénavant un produit écologique et qui sera distribué à travers la planète grâce au savoir-faire et grâce aux partenaires que nous avons tout autour de nous. Vous-même, vous êtes très certainement déjà impliqué dans ce projet et cela vous intéresse. Et dans ce cadre, on vous propose tout simplement de pouvoir en parler autour de vous et de pouvoir faire connaître cette technologie. parce que là aussi, c'est ce qu'on appelle un vecteur d'approche, une forme de promotion de cette technologie parce que parfois, on dit oui, mais ce n'est encore pas chez nous, oui, mais ce n'est encore pas dans mon pays, oui, mais ça n'existe encore pas près de chez moi, mais il n'en tient qu'à vous, en fait, de pouvoir promotionner ce produit. Si vous connaissez quelqu'un qui travaille dans ce domaine, vous pouvez lui parler de tout cela et cela pourrait très certainement l'intéresser assez rapidement s'il a un petit peu de vision et de connaissances sur l'efficacité et le coût des moteurs électriques qui sont utilisés et notamment en termes de consommation. De nombreux brevets ont été développés et ces brevets, notamment ici, sont au nombre de 17. 17 brevets qui ont été développés par M. Dunoff durant quelques années, depuis 1995. Et ces brevets sont aujourd'hui sous l'égide de la société ASPP qu'il a créé il y a quelques années en arrière de cela. Voilà. Cependant, nous avons également aujourd'hui la société Sovelmage qui existe depuis 2017. Donc, ce qui veut dire qu'il y a eu un changement, non pas de nom de société, mais on a carrément créé une autre société. C'est-à-dire qu'ASPP est le début de la fabrication des moteurs combinés de type Slavonka. Et ensuite, nous avons effectivement la possibilité de vous montrer qu'aujourd'hui, la société Sovelmage dispose déjà de plusieurs brevets, des nouveaux brevets en dehors des 17 et 18 qui étaient déjà en circulation par ASPP. Et aujourd'hui, ces brevets apportent une valeur à la société Sovelmage qui est la société que nous soutenons financièrement. Et donc, cet argent que vous investissez permet aussi de développer des brevets et ces brevets ont une valeur. D'ailleurs, M. Dunoff nous disait très récemment que si on investit dans son projet, si on prend en compte le bâtiment qui est en cours de construction et dont je vais vous parler dans un instant et vous montrer des images, ce bâtiment et les brevets en eux-mêmes représentent déjà au moins trois fois la valeur de votre investissement. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est déjà un bon placement parce qu'acheter des parts dans un projet et avoir une part de risque, c'est un fait. Mais aussi, quand on sait qu'il y a déjà beaucoup d'autres choses derrière et qu'il y a déjà notamment des valeurs, cela permet d'avoir un peu moins de risque. Et le risque zéro n'existe pas, bien évidemment, on le sait bien. C'est pourquoi je ne parle pas de risque, de pas de risque, ça n'existe pas, pas de risque. Vous savez, traverser la rue dans un certain pays est tout aussi risqué. Ou avoir tout simplement engagé un peu d'argent dans quoi que ce soit sur Internet ou même dans la vie de tous les jours est toujours risqué. Si vous créez un commerce avec des amis, si vous êtes quelqu'un qui a envie d'avancer, qui va créer sa propre usine ou son propre magasin, vous allez toujours prendre une certaine part de risque. Et le risque, il est partout. Donc, est-ce que l'on peut parler aujourd'hui d'un certain risque ? Oui, mais il est extrêmement minime quand on prend en considération que ce projet existe depuis 2017 et que de ce fait, il n'y a pas de risque particulier à pouvoir aujourd'hui participer à ce projet-là. Bien, encore une fois que je répète que le risque zéro n'existe pas. Des fois, on nous dit oui, mais c'est une catastrophe naturelle. Oui, mais s'il y a ceci. Oui, mais s'il y a cela. Mais vous savez, si on prenait toutes ces choses-là en considération, on ne ferait plus rien et plus personne n'avancerait. Plus personne serait susceptible de créer des entreprises ou de pouvoir développer quelque chose parce que tout le monde aurait peur du lendemain. Et je pense que même si ces risques existent, il y a toujours des gens qui prendront ce risque et qui le mettront dans leur poche, comme on dit, ou qui le mettront à la poubelle et qui vont dire, moi, ça m'est égal. L'essentiel, c'est que si ça aboutit, je vais faire un beau bénéfice et je vais pouvoir bénéficier de quelque chose de bien plus large et bien plus important que le risque que j'ai pris au départ. Donc, voilà pour les risques également. Il est important de se rendre compte qu'aujourd'hui, nous avons un laboratoire dont je vous montre ici quelques images où on teste des moteurs sur ce qu'on appelle un banc d'essai. Et ces moteurs ont également été testés par des universités. Université de Bologne et du Seul d'Orfe au cours desquels la combinaison Slavyanka, parce qu'on appelle ça les bobinages combinés, le type Slavyanka, eh bien, ont trouvé leur supériorité par rapport à des moteurs classiques. Et ce n'est pas seulement nous qui le proposons ou qui le disons. Cela a été prouvé scientifiquement par le biais de tests et de rapports, des tests et des rapports que vous trouverez d'ailleurs dans le back-office et qui vous permettront de bénéficier de documents techniques, de tests qui sont souvent rédigés en anglais, mais pour les connaisseurs permettront d'avoir des tests avec des courbes, des graphiques, des chiffres qui permettent de montrer l'efficacité de ce genre de moteur et la différence qu'ils peuvent avoir par rapport à des moteurs classiques que l'on peut avoir ça et là. Je voudrais à présent vous montrer une petite vidéo des ingénieurs de chez SOMH. Ces ingénieurs-là sont des gens qui développent aujourd'hui. Ce sont de jeunes ingénieurs qui sont justement sur le terrain et qui travaillent et qui nous apportent des solutions à des objets que nous utilisons tous les jours, comme par exemple un moulin à café ou un mixeur ou tout simplement une perceuse ou une ponceuse ou une tondeuse à gazon. Voici donc les quelques images de ces ingénieurs. Je vous retrouve juste après la courte vidéo dans une poignée de secondes. Je vous remercie de cette vidéo. Je vous remercie de cette vidéo. Merci. 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 as-pp.asia et vous allez pouvoir trouver l'ensemble de ce qu'il vend. Vous avez d'ailleurs une panoplie ici sur ces images, vous avez un 4x4, vous avez un scooter Lojo, vous avez également une moto Denzel parce que la marque Denzel est maintenant connue et il a d'ailleurs développé cette moto récemment avec un nouveau type de moteur le DA95S dont je vais vous montrer une image en une seconde et ce moteur en fait a été monté sur cette moto rouge là que vous voyez en bas à gauche et il a été vendu un certain nombre de lots déjà aux Etats-Unis. Les gens sont intéressés par cette moto. Nous avons également une autre société avec qui Monsieur Arestov a traité, il s'agit de la société Glory Energy qui a ancré en collaboration ce Golf Car que vous voyez là en bas et ce Golf Car est certifié Europe pour 2, 4, 6 et 8 places et est en vente sur le site Alibaba. Le petit camion en bas à droite est également très intéressant pour les gens qui veulent bouger, déménager des produits, transporter des boissons, des matelas, tout ce que vous voulez, des meubles. C'est également très pratique dans la mesure où ces véhicules sont donc des véhicules propres parce qu'ils circulent sans essence, sans gasoil. Vous voyez le bateau en bas est également un bateau dont les Thaïlandais ont fait un reportage récemment à la télé. Il y a eu des reportages notamment de la télévision et de la presse écrite en Thaïlande concernant ces fameux bateaux qui ont été créés grâce à la collaboration de Monsieur Victor Arestov et dont je vous montre ici la gamme de moteurs que vous pouvez acheter si vous êtes intéressé par acheter des moteurs électriques de ce type là. Alors ils vont de 3 à 15 kilowatts et peuvent servir à toutes sortes de choses. Ils peuvent servir notamment pour fabriquer des moulins ou pour faire avancer une moto ou toute autre possibilité qu'il existe en utilisant des moteurs électriques asynchrones. Aujourd'hui, nous avons une présentation comme à l'habitude dans les webinaires. Une fois par mois, nous avons cette présentation et je vois qu'il y a des mains qui se lèvent dans la salle. Sachez que je répondrai à toutes les questions à la fin, donc n'hésitez pas à les rédiger dans la discussion qui se trouvent donc sur le chat de ce Zoom et vous allez pouvoir avoir des réponses à vos questions tout à l'heure. Je répondrai à toutes les questions nécessaires qui auront été posées tout au long. Je voudrais aussi rappeler que je vous invite à rester bien connecté. Si vous êtes intéressé par investir dans ce projet, nous aurons tout à l'heure la possibilité de vous offrir des codes promotionnels qui vont vous permettre d'obtenir 5% de réduction sur la première mensualité, sur le premier versement que vous allez faire si vous êtes intéressé à participer ou que vous souhaitez acheter un nouveau pack. Nous allons voir tout à l'heure ce que cela représente des packs, ce que c'est et pourquoi nous le faisons comme ça. Nous avons un autre monsieur qui s'appelle André Lobov. Ce monsieur qui s'appelle André Lobov dirige la société STEAM. Nous l'avons d'ailleurs rencontré avec Barbara, mon assistante, lors du mois de février, lorsque nous étions le voir dans ses ateliers et nous l'avons encore à nouveau revu lorsque nous étions à Moscou dernièrement et que nous avons pu voir tous les engins qu'il a exposés à l'extérieur de cette conférence pour nous montrer l'avantage qu'il y a à avoir des véhicules comme celui-là. Et d'avoir des véhicules qui sont construits avec des moteurs de chez Deuneuf. Et c'est notamment monsieur Aresthoff qui fournit les moteurs, qui lui les fabrique en série en Chine déjà. Et donc ces moteurs sont donc en circulation, contrairement à ce qu'on pourrait croire parfois. Parce que c'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, peut-être un ou deux ans, on nous disait oui, mais c'est encore pas chez nous. Oui, mais je ne comprends pas, le moteur n'est pas là, etc. Mais les moteurs sont bel et bien là. D'ailleurs, nous avons également, je vous rappellerai au Bénin, un moteur en démonstration qui est le moteur DA100S, qui était produit par monsieur Aresthoff. Je dis était produit parce qu'aujourd'hui, il est remplacé par le 95S que je vous ai montré tout à l'heure dans une image. C'était celui qui était un peu doré. Ce monsieur Leboff est un autre partenaire. Et ce monsieur Leboff, lui, il est en Russie, il n'est pas en Chine. Et lui, il fabrique des kits pour transformer votre véhicule, notamment le véhicule Badjaj Maxima que vous voyez en haut à gauche, par un véhicule électrique. Donc, si vous en disposez d'un qui est déjà à essence ou diesel, vous pouvez le transformer en un véhicule électrique. Et aujourd'hui, en Afrique, par exemple, il y a beaucoup de potentiel. Le tout, c'est que quelqu'un s'y mette à commander des kits et puisse commencer à le monter sur son engin et voir qu'effectivement, il va pouvoir supprimer le côté essence et le côté gasoil, qui fait qu'aujourd'hui, ça lui coûte beaucoup plus cher et que ce même véhicule pourrait avancer gratuitement grâce au généreux soleil que vous avez donc en Afrique. D'autres engins sont ici représentés. Ces engins sont notamment la moto Pulsar, également de la marque Badjaj, également l'ancien tricycle soviétique qui est la Fourmi, transformée, ou alors encore un véhicule ici, un remorqueur qui est utilisé essentiellement dans la neige ou près des lacs gelés, et un quad électrique ou alors les karting, qui est également la grande spécialité de M. Lobov. Nous avons eu l'occasion de tester avec Barbara un karting lors de notre voyage au mois de février. D'ailleurs, je vous montre ici des images. Nous sommes en compagnie de M. Lobov. Vous voyez bien qu'il est bien en chair et en os réel, ce monsieur. Et nous avons été porter un petit moteur très lourd pendant quelques secondes, juste le temps de la photo. Et vous voyez derrière nous également un moteur de bateau qui est proposé ici. Ce moteur de bateau peut également tourner avec un moteur électrique. Et cela est très sympathique et permet d'avancer, faire avancer un Zodiac, par exemple. Donc, c'est un peu le style de bateau. Mais également, on peut, avec un moteur un peu plus puissant, faire avancer un YAC. D'ailleurs, un petit yacht, donc moyen, je dirais. Pas non plus des gros bateaux, je précise. Mais aujourd'hui, on arrive à faire avancer déjà de nombreux véhicules, que ce soit sur l'eau ou sur terre ou sur mer. On a la possibilité aujourd'hui déjà de faire avancer des véhicules. Donc, c'est vraiment important de se rendre compte qu'effectivement, cette technologie existe déjà et qu'elle est bien déjà en circulation. D'ailleurs, à propos de circulation de moteurs et de véhicules, je vous invite à saisir l'occasion, si vous êtes au Bénin, de ne pas avoir besoin de payer ni de taxes de douane, ni de TVA sur l'importation de véhicules électriques. Donc, si vous êtes intéressé par acheter des véhicules électriques auprès de M. Arestov, qui est en Chine et qui distribue déjà les véhicules que je vous ai montrés tout à l'heure, eh bien, vous n'avez pas à payer de taxes de douane ni de TVA sur les engins que vous importez. La Côte d'Ivoire a l'intention d'interdire d'ici un an. Alors là, il y avait marqué sous deux ans, mais c'était en 2021. Et nous sommes déjà au mois de septembre 2022. Donc, dans quelques mois d'un an, les véhicules de type tricycle et moto seront très certainement interdits en Côte d'Ivoire. Et vous n'aurez pas d'autre choix que d'acheter des véhicules électriques. Et dans ce cadre, eh bien, vous aurez justement l'avantage de pouvoir les acheter chez M. Arestov parce que lui, il les distribue et permet déjà de faire cela ou alors de transformer votre véhicule en un véhicule électrique de façon à pouvoir continuer à circuler dans les prochaines années. Parce que là aussi, si c'est comme en Inde, où on a interdit absolument aujourd'hui tout véhicule d'ici 2030 doit être électrique en Inde, de telle manière à ne plus produire ce qu'on appelle le smog au-dessus de la ville de New Delhi, où vous le savez, il y a de très, très nombreux gens qui circulent. Et ces gens circulent avec des engins, justement, qui polluent. Et aujourd'hui, on voudrait les supprimer, les éliminer pour pouvoir arriver à quelque chose d'électrique qui consomme, bien sûr, de l'énergie, mais solaire, mais aussi avoir la possibilité de réduire les gaz à effet de serre grâce à la diminution des moteurs dits à explosion, des moteurs à essence ou diesel. Aujourd'hui, l'objectif de l'appel à investissement que nous réalisons est donc un appel d'investissement pour réaliser le bâtiment que vous voyez. 10 % de l'argent qui est récolté sur les fonds que récolte la société Solar Group sont attribués à la recherche et 90 % sont affectés à la construction de ce bâtiment. Alors, ce n'est pas une petite affaire, c'est un bâtiment de près de 17 000 m2. Et ce grand bâtiment aura l'occasion d'être inauguré à la mi-2023. C'est le délai qui est donné actuellement par M. Deyunov qui supervise ce projet. Je voudrais vous montrer à propos de cette construction où nous étions tous réunis, toutes les personnes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je suis présent moi-même sur cette image. Ensuite, vous avez Barbara, vous avez Jean-Marie qui est du Gabon, Sérigne du Sénégal. Et ensuite, nous avons notre amie du Togo qui est également là, notre amie Harrison. Ensuite, au milieu, c'est Alissa Kuczynskova qui est donc la responsable des partenaires chez Solar Group. Et puis ensuite, vous avez les Camerounais, Victor et sa femme. Nous avons Alphonse Essou et Laurent Mbassa également du Cameroun. Et nous avons tous reçu des certificats de présence, de notre présence à la conférence. Et ces certificats ont été distribués, comme vous le voyez à l'arrière. Il y a le bâtiment, nous avons donc de la marchandise, des isolants qui sont posés là sur des palettes. Et nous étions donc sur le chantier pour montrer également que nous avons pu toucher du doigt, voir pour croire que ce bâtiment existe bien. Je voudrais enchaîner sur la société Solar Group, qui est une société financière internationale qui dispose d'un agrément, qui opère dans le cadre d'une législation qui possède une licence d'autorisation à exercer des activités financières et qui est délivrée par le régulateur autorisé. Les régulateurs autorisés sont notamment la personne qui a signé ce document et qui vous montre son apostille à droite. Alors, l'apostille, c'est quoi ? C'est la preuve de la réelle existence de cette personne qui a signé le document et qui justifie justement de sa notoriété et de son professionnalisme et surtout de son autorité pour ce projet. Je voudrais à nouveau remercier l'ensemble des gens présents dans ce webinaire. Nous sommes à présent plus de 50 personnes connectées et c'est également un succès pour le projet en lui-même. C'est un succès qui montre qu'aujourd'hui, nous avons de réelles choses à montrer et à faire voir. Et ce webinaire, même s'il dure un petit peu plus longtemps que les explications brefs qui sont donnés dans une petite vidéo, eh bien, permettent justement de voir qu'il y a quelque chose de bien concret dans ce que nous proposons. En 2017, ce projet a commencé et je vais vous donner un peu d'historique. Alors, la société Sovelmache a rencontré Solar Group et dans ce cadre, dans la société Solar Group, on a lancé le projet en 2017. Et un terrain a été obtenu pour la construction dans la zone franche Technopolis-Moscou. Et là, on nous pose souvent la question de nous dire, mais est-ce que vous avez une garantie de ce que vous proposez ? Eh bien, oui, nous avons une garantie de ce qui est proposé. La garantie de ce qui est proposé, c'est que ce terrain qui est situé dans une zone franche, et quand on parle de zone franche, on parle d'un terrain qui a été obtenu par l'État. Et donc, nous avons une implication ici de l'État russe et une implication qui montre que le projet est soutenu par les autorités. Et si on veut donner une garantie, eh bien, c'est surtout celle-là. 20 étapes, c'est ce qui a été déterminé entre la société Solar Group et la société Sovelmache. C'est-à-dire qu'on a décidé que ce processus de récolte d'argent, et je voudrais donner le montant, on a envisagé de récolter 60 millions de dollars, eh bien, se dérouleraient sur 20 étapes. Et puis, bien sûr, la curiosité de tout le monde, c'est de savoir où est-ce qu'on en est dans ce projet, quel est le montant qui a été récolté. Alors, lorsque nous étions à Moscou dernièrement, il y a un mois, on nous a donné des chiffres. On nous a donné officiellement des chiffres sur grand écran. On nous a dit que 47% des chiffres, d'ailleurs, qui sont parus également dans les annonces que nous balançons un peu à droite à gauche sur les réseaux sociaux, mais également dans les différents groupes où vous êtes peut-être déjà inscrit. Eh bien, ces chiffres sont que 47 millions de dollars ont déjà été récoltés sur les 60 et qu'à présent, nous avons besoin encore de 13 millions de dollars pour pouvoir boucler le projet. Quand est-ce qu'il sera bouclé ? Eh bien, vous le voyez ici, l'étape 20, c'est environ vers le deuxième trimestre de 2023, ce qui nous laisse en gros pas tout à fait un an pour boucler le budget, donc pas tout à fait un an pour récolter 13 millions de dollars. Cela paraît beaucoup pour certains, mais c'est peut-être peu aussi pour d'autres. Cela dépend en fait essentiellement de ce que vous allez investir personnellement. Si vous venez investir un petit peu d'argent et que vous n'avez pas beaucoup d'argent, eh bien, cela va durer un petit peu plus longtemps parce qu'il va falloir beaucoup de gens avec beaucoup de petits moyens. Mais si par hasard, vous trouvez autour de vous des gens qui veulent investir beaucoup plus, maintenant que les risques sont moindres, à l'étape 17 où nous sommes actuellement, eh bien, nous allons pouvoir trouver des gens qui vont pouvoir acheter des packs de 100, 150 000, 200 000, 300 000 dollars, qui sont des packs qui rapportent beaucoup de parts et qui mettent beaucoup plus en confiance dans la mesure où le projet montre ses réelles facettes et montre également l'avancée du projet de par la construction où nous étions nous-mêmes présents. Je vous rappellerai 16 pays différents étaient représentés sur ce terrain de construction qui a été filmé, photographié dans tous les sens et tous les angles par les gens qui étaient présents sur place. Le début des travaux a eu lieu à l'étape 14 et nous avons également obtenu un permis de construire qui nous a permis de démarrer cette construction dont vous avez très certainement vu de nombreuses images. Ici, c'était donc un petit peu le cheminement de 20 étapes et je vous rappellerai que nous sommes à l'étape 17 sur 20. Certaines personnes posent la question quand est-ce qu'on va passer à l'étape 18 ? Je ne saurais vous le dire exactement. Sachez que chaque étape est plus ou moins longue en fonction de ce qu'il y a à faire dans le bâtiment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous avons la dalle de béton qui doit être terminée. Là, ils en sont à l'étanchéité, il y a beaucoup de choses qui se font actuellement et d'ailleurs, je vais vous montrer sous peu une vidéo assez complète dans ce sens où on voit justement les travaux qui avancent et cela permet de se rendre compte où va votre argent et ce qu'il devient. Alors, la courbe, on aurait pu la mettre dans l'autre sens que je vous montre ici. Cela veut tout simplement dire que plus on avance et bien moins vous avez de parts, ce qui veut dire que la valeur des parts augmente. C'est-à-dire que chaque fois que nous changeons d'étape, nous avons un tarif différent. C'est-à-dire que vous allez payer plus cher tout simplement les parts que vous achetez. Vous achetez le même nombre de parts, mais en tout cas, ces parts augmentent de valeur et donc elles vous coûteront plus cher. On y vient dans un instant car vous n'avez peut-être encore pas compris la notion de pack et de ce qu'il peut y avoir dans ces fameux packs. Chaque investisseur devient donc copropriétaire de l'entreprise et obtient des parts d'investissement qui seront échangées contre des actions lorsque la société va entrer en bourse. Donc aujourd'hui, vous achetez des parts sociales d'une SARL qui va se transformer en société anonyme d'ici 2025 et qui va donc entrer en bourse d'ici là. Beaucoup vont dire, d'accord, vous nous donnez des chiffres depuis longtemps, vous nous dites depuis longtemps que c'était le jour, que c'était le jour, mais sachez que cela reste un projet et que tout projet a ses aléas, a ses mesures phares, a ses problèmes, a ses détracteurs, a ses différentes conditions météo qui ne correspondent pas forcément à ce que l'on aurait souhaité dès le départ. Donc oui, on fait des prévisions dans le temps, mais ces prévisions dans le temps ne sont pas forcément des prévisions à la lettre et à la minute près. Il faut bien comprendre que cela s'appelle un projet. L'essentiel, c'est que ce projet aboutisse. Si vous avez investi et que vous êtes impatient, il existe une autre formule pour gagner de l'argent, c'est ce qu'on appelle le partenariat, mais ça je vous en parlerai à la fin de cet exposé. Si vous êtes intéressé par gagner de l'argent, sachez que chaque investisseur devient copropriétaire et que à ce moment-là, vous avez forcément une valeur entre les mains. Je vous disais tout à l'heure que même si on arrêtait tout et que l'on n'ait plus de financement participatif, si vous n'avez acquis qu'un pack ou deux, sachez que la valeur actuelle du bâtiment et des brevets couvrirait trois fois l'investissement. C'est en tout cas, à part moi qui ai donné ce chiffre-là, c'est M. Duunoff il y a quelques temps. La vente des parts sociales est beaucoup moins chère aujourd'hui que leur valeur nominale qui sera de 1$ lors de l'entrée en bourse, mais ça c'est une prévision. Vous savez très bien que ce n'est pas nous qui décidons de la valeur de chaque action, mais que la valeur des actions est déterminée par les instances boursières. Donc, on a un espoir parce que cette technologie va gravir des sommets, va gagner des pays et donc de ce fait, on aura des informations qui nous reviendront. qui nous reviendront, pourquoi ? Parce que vous-même, vous vous promotionnez en même temps que moi, eh bien cette technologie, parce que vous en parlez autour de vous et qu'à force que les gens en parlent autour d'eux, eh bien cela va augmenter le nombre de personnes qui seront au courant et qui vont donc promouvoir elles-mêmes le propre produit ou le propre moteur ou en tout cas la technologie en elle-même. parce que je vous rappellerai que certaines personnes nous parlent souvent en ce moment d'éventuels conflits géopolitiques et que ces conflits géopolitiques ne nous concernent pas parce que nous faisons du business et que si la Russie subit quelques sanctions, eh bien cela arrange en fait la société Sovelmache qui est maintenant sollicitée par rapport à ces sanctions, notamment si on parle de moteur d'ascenseur, sachez que les ascenseuristes, je ne sais pas si on les appelle comme ça, les gens qui font les ascenseurs, eh bien ont quitté la Russie et notamment les grandes sociétés comme la société américaine Otis, eh bien qui fabriquait des ascenseurs et qui réparait les ascenseurs, n'est plus aujourd'hui présente sur le marché russe. Ce qui fait que le marché russe est un marché énorme et qu'on se tourne vers ceux qui vont fabriquer et qui fabriquent aujourd'hui des moteurs pour les ascenseurs. Or, la société Sovelmache qui travaille dans le domaine des moteurs électriques, eh bien a conçu justement un treuil sans engrenage pour pouvoir, eh bien remonter les cages d'ascenseurs convenablement pour tout ce qui concerne donc les futures réparations d'ascenseurs qu'il pourrait y avoir à faire dans toute la Russie. Vous imaginez le marché, je ne sais pas si vous avez déjà vu la population de la Russie, c'est quand même assez vaste. Ne serait-ce que Moscou détient déjà 12 millions d'habitants. Vous pensez donc qu'il y a là pléthore d'ascenseurs et qu'il y a de quoi faire. Donc là aussi, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est là où je voulais en venir, c'est que même s'il y a des embargos, même s'il y a des choses qui se passent, même si vous pensez-vous qu'il y a des risques quelconques par rapport à ça, eh bien il n'y en a pas, c'est tout l'inverse qui se produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la société Sovelmache est sollicitée pour des pièces de rechange de moteurs qui ne sont plus à importer. Donc du coup, eh bien les gens s'intéressent plus à Sovelmache et s'ils s'intéressent plus à Sovelmache et que Sovelmache décroche des clients et arrive à servir des clients en Russie, eh bien cela veut dire que nous avons un gros potentiel devant nous et que justement on va gagner plus d'argent plutôt que ce que vous pourriez penser, qu'il y ait des conflits qui pourraient entacher la production de Sovelmache, ce qui n'est absolument pas le cas, c'est vraiment l'inverse. Donc aujourd'hui, vous avez une vente de part actuellement qui est beaucoup moins chère que la valeur nominale de 1$. Alors il y a des gens qui veulent attendre, il y en a qui disent « moi je veux attendre que ça rentre en bourse ». Ben oui, mais si vous préférez payer 1$ la part plutôt que quelques centimes, eh bien c'est à vous de voir. En général, quand on a des tarifs plus intéressants, surtout si c'est le même produit, notamment ici des actions en bourse qui auront une valeur de plus de 1$ et aujourd'hui vous les avez à 0,0 quelque chose et c'est ce qu'on va voir dans une poignée de secondes. Là, vous avez le permis de construire qui a été délivré. Le permis de construire est un document clé dans l'histoire du projet des moteurs de Dunoff et de Sobelmach. Pourquoi ? Parce qu'il constitue la base d'une construction qui sera la valeur justement de la société en grande partie parce que ce bâtiment, il a une valeur, une valeur pécuniaire et que justement si on revendait ne serait-ce que le bâtiment et les brevets et la technologie, eh bien M. Dunoff nous dit qu'on aurait déjà trois fois le prix de l'investissement. Donc vous voyez que quelque part, il n'y a pas vraiment de gros risques à pouvoir investir, à vouloir investir dans ce projet-là. Le permis de construire est également quelque chose qui permet de mesurer qu'effectivement c'est quelque chose de concret. Un permis de construire est délivré justement pas un fantôme mais plutôt à des gens en chair et en os. Donc c'est-à-dire aussi des gens qui ont un certain moment œuvré pour quelque chose et qui est aujourd'hui reconnu par l'État et qui permet que justement cet État soutienne financièrement et moralement le projet en lui-même, ce qui nous apporte une garantie sur ce que nous proposons. Et comme vous aimez voir et des images également comment voir pour croire, eh bien je vous propose une large vidéo qui vous parle des derniers travaux qui ont eu lieu. Alors un petit peu plus long que d'habitude mais je vous invite à vraiment la regarder et restez connectés car je vous rappellerai que tout de suite après, nous aurons la possibilité de vous montrer ce que vous pouvez acheter, comment vous pouvez l'acheter sur Solar Group et qu'en plus de ça, je vous rappellerai qu'il y aura des codes cadeaux qui seront distribués juste après donc par mon assistante Barbara pour toutes les personnes qui seront connectées et qui recevront donc ce code là. Je vous propose tout de suite la vidéo des travaux donc je me déconnecte de mon micro et de ma caméra et je vous retrouve dans quelques poignées de secondes. Bonjour chers spectateurs, je suis heureux de vous accueillir sur la chaîne YouTube au nom de Sovalmache. Je suis Alexandre Souderev. Nous sommes au rez-de-chaussée du futur BTOI Sovalmache. À présent, derrière mon dos, vous pouvez voir des travaux d'imperméabilisation qui sont en cours. L'imperméabilisation est effectuée le long du périmètre du rez-de-chaussée, du secteur d'essai et de production du bâtiment. Ensuite, ces travaux seront effectués dans la partie de stockage et bien sûr dans le bâtiment administratif et technique également. Ici, vous pouvez voir la pose d'une matière spéciale en rouleau qui est chauffée et soudée. Par conséquent, tout sera très étanche. Pourquoi c'est dans cette partie du bâtiment que nous avons commencé à effectuer ces travaux ? Pourquoi avons-nous choisi ces dépendances sans étage pour cela ? Le fait est que c'est ici que se trouvent des cuvettes que vous pouvez également voir en arrière-plan. C'est à ces cuvettes que le chauffage central sera ensuite connecté. À ce jour, afin de rapprocher le plus possible la phase d'installation de l'équipement thermique et de préparer le bâtiment pour la connexion du chauffage, que ce soit des systèmes temporaires ou permanents, nous devrons d'abord terminer la dalle de béton afin que cet équipement puisse être mis sur le plancher ainsi terminé. Maintenant, aussi rapidement que possible, dans les plus brefs délais et en déployant un grand nombre d'équipes d'ouvriers, nous accélérons et réalisons tous ces travaux. Nos caméramans vont vous montrer les travaux qui sont en cours et nous passerons ensuite à la deuxième partie de notre reportage. ... 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 Le deuxième étage commence à ressembler à un labyrinthe. Vous pouvez voir que le raccordement des cloisons antérieures au plafond a déjà été réalisé. Puis, les ouvriers vont monter des chambres de ventilation, des systèmes de viabilisation et bien plus encore. ... Cependant, le jour viendra bientôt où nous passerons à la finition antérieure et finale. Beaucoup de travail a donc été fait. Si vous ne connaissez pas bien le plan du bâtiment du futur BTOI, vous pourriez facilement vous y perdre. Nous terminons donc notre reportage. Nous vous avons montré les travaux qui sont en cours et les images du drone vous montreront l'aspect général du bâtiment et son degré d'achèvement. Nous travaillons beaucoup pour préparer le site à la connexion du chauffage pour pouvoir faire face au froid et effectuer la finition. Cela nous rapprochera encore plus du moment où le développement des machines asynchrones électriques rotatives et dont le système de contrôle commencera à grande échelle dans le bâtiment du BTOI Sauvelmache. La production de certains produits y commencera également. Qui vivra verra. Merci pour votre attention. Je vous souhaite bonne chance et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Voilà donc pour cette jolie vidéo qui vous retrace ici l'aspect de ce bâtiment qui ne cesse de progresser, d'avancer et de montrer justement où va votre argent. Alors à propos d'argent, voici les packs qui sont proposés. Alors packs de quoi ? Pourquoi des packs ? Et bien en fait on ne vous vend pas des parts à l'unité. On vous vend des parts en certaines quantités. Vous voyez que la première phase, le premier pack, constitue le premier type d'investissement que vous pouvez faire. Il s'agit d'un pack de 53 500 parts. Je voudrais rappeler que tout à l'heure, nous avons parlé d'une valeur de 1$ à l'entrée en bourse, sachant que cette valeur n'est pas déterminée par nous-mêmes, mais par l'entrée en bourse elle-même. Et que c'est le moment justement où il y a l'entrée en bourse que cela a une valeur de 1$ souhaitée. 1$, c'est un équivalent de 600 à 700 francs CFA. Alors ici, je donne volontairement des tarifs en francs CFA. Pourquoi ? Parce que nous avons une majorité de pays qui sont donc africains et qui utilisent le franc CFA. C'est notamment en tant que partenaire national de 6 pays africains que je vous propose de jeter un coup d'œil sur ce fameux tableau. Alors, vous avez donc 53 500 parts qui sont offertes. Alors là, nous avons un notamment, pardon, je me trompe, je ne vous donne pas en franc CFA. Là, c'est le tableau en dollars, pardon. Mais bon, je peux encore, vous pouvez faire une multiplication toute simple. Vous multipliez les chiffres par 700 et vous allez voir ce que ça donne. Alors, le pack de 500 est donc à 50 dollars par mois. 50 dollars, ça représente environ 35 000 francs CFA. Et vous avez donc 53 500 parts. Si je prends 53 500 et que je multiplie par 700, j'obtiens combien ? Eh bien, j'obtiens plusieurs millions de parts. Et ça, là, ça devient très intéressant parce qu'il me semblerait que c'est quelque chose comme 42 millions de francs CFA en équivalent. Bien sûr, le dollar bouge et le dollar n'a pas toujours une valeur de 700, mais entre 600 et 700 francs CFA. Aujourd'hui, si vous investissez 35 000 francs CFA par mois, soit 50 dollars sur 10 mois. La mensualité, nombre de mensualités, oui, je sais, il y a beaucoup de chiffres dans ce tableau et on s'y perd des fois un petit peu. Alors, ici, vous avez un tarif de 500 dollars pour le pack en entier. Vous pouvez le payer en une fois, soit l'équivalent de 350 000 francs CFA pour les gens qui sont donc en Afrique. Et puis, vous avez 56 000 parts à ce moment-là si vous le payez en une fois. Et si vous le payez en 10 fois, est-ce qu'il faut payer tous les mois ? Oui, mes amis, il faut payer tous les mois. Chaque mois et sans retard. Donc, il faut payer chaque mois l'équivalent de 35 000 francs CFA pour avoir le premier pack et vous obtiendrez donc 53 500 parts. Si vous êtes intéressé par un pack plus important, et ça ne s'arrête bien sûr pas à 2 000 parce que là, je n'ai mis que les premiers packs qui existent. 500, 750, 1 000, 1 500 et 2 000. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. 3 000, 5 000, 7 000, 10 000, 12 500, 15 000, etc. Vous avez même des packs à 100 000 dollars, 200 000 dollars, 250 000, 300 000. Et aujourd'hui, nous avons même rajouté des packs jusqu'à 500 000 dollars. Donc, vous pouvez aujourd'hui acheter des packs de 500 000 dollars payables également sur 30 mois, par exemple. Donc, c'est important que vous puissiez également voir qu'ici, vous pouvez par exemple payer votre pack de 2 000 dollars, le dernier sur mon tableau. Ici, 100 dollars par mois et ceci pendant 20 mois. Et à ce moment-là, vous aurez 262 000 parts, ce qui fait un équivalent d'environ 183 millions de francs CFA. Oui, 183 millions de francs CFA. C'est l'équivalent de 162 000 multiplié par 700. Ça fait exactement 183 millions et des poussières. Donc, voici ce que je vous propose. Vous pouvez donc acheter chaque mois, en payant chaque mois des mensualités. Vous pouvez acheter des packs de parts. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans un financement participatif populaire comme celui-là, vous n'avez pas besoin d'avoir des millions dans votre poche. Vous avez surtout besoin de beaucoup de bonne volonté et vous avez besoin d'un petit peu d'argent chaque mois pour pouvoir payer vos parts à temps. S'il vous plaît, à temps, c'est vraiment important. Aujourd'hui, le projet pourrait déjà être terminé si toutes les personnes avaient réellement payé à temps. Ce qui veut dire qu'il y a parfois des gens qui ne payent pas à temps leur mensualité. Or, ensuite, ce sont ces mêmes gens qui disent, mais où c'est qu'on en est ? Et pourquoi c'est encore pas fini ? Et bien, pourquoi ce n'est pas fini ? Tout simplement parce que certains traînent, certains abandonnent, certains pensent qu'ils ont placé de l'argent dans quelque chose qui n'était pas vrai, etc. Et donc, tout ça fait qu'on a d'autres priorités dans la vie, parfois, qui font que beaucoup de gens abandonnent. On a les mariages, les baptêmes, les décès. Et tout ça, ça met un petit peu de frein à ce développement et met un peu de frein à la vitesse à laquelle ça pourrait aller et que ça pourrait déjà être terminé aujourd'hui. Mais des gens posent souvent la question, mais pourquoi est-ce qu'on dit toujours que c'est reporté ? C'est reporté par-ci, c'est reporté par-là. Ce n'est pas forcément reporté. C'est que vous avez vu l'avancée des travaux. Ce n'est pas quelque chose de petit. Vous avez vu tout à l'heure la vidéo. On ne peut pas considérer qu'on peut claquer des doigts comme ça. Hop ! Et puis, le bâtiment, il est construit. Nous ne faisons pas de la magie. C'est quelque chose de réel. Lorsque vous construisez un bâtiment, je pense que vous-même, vous avez peut-être déjà eu l'occasion d'avoir soit une construction de maison ou d'une usine ou quelque chose. Et vous vous êtes rendu compte qu'en fait, cela ne correspond pas toujours aux dates qu'on vous a donné au départ. On fait une estimation, mais cette estimation, elle peut changer. Et cela reste toujours un projet. Et ce projet reste un projet. Et tant que cela n'est pas terminé, que le bâtiment n'est pas fini d'être construit, que le bâtiment ne soit mis en service par les autorités, parce que je vous rappellerai que nous avons un soutien de l'État et que nous avons donc une garantie sur ce que nous faisons. Ce soutien de l'État permet de voir qu'effectivement, ce n'est pas quelque chose de simple. C'est quelque chose qui est vraiment soutenu par les autorités. Donc, vous avez plus de confiance que vous pouvez avoir dans ce projet. Vous nous avez également vu personnellement des délégations de nombreux pays, que ce soit du Pénin, du Togo, du Cameroun ou du Sénégal, qui étaient présents avec nous et qui vous ont montré qu'effectivement, tout cela est bel et bien vrai. Voilà donc pour ces présentations de Pâques. Je vous rappellerai que cela va jusqu'à 500 000 dollars aujourd'hui. Vous pourrez donc prendre des Pâques de 500 000 dollars. Bien sûr, vous pouvez les étaler sur des paiements de 30 mois en payant chaque mois des sommes fortes. Oui, mais à la fin, vous aurez plusieurs millions de Pâques et chaque million de Pâques, vous les multipliez par 700. Et cela vous donnera pour nos amis africains la valeur en francs CFA. Maintenant, arrive la grande question et c'est cette question qu'on nous pose régulièrement sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on y gagne à investir dans ce projet ? Qu'est-ce qu'on y gagne ? Eh bien, on y gagne à avoir une valeur qui sera beaucoup plus importante que ce que vous avez acheté aujourd'hui. Aujourd'hui, vous achetez donc, vous avez peut-être vu dans mon tableau précédent, une valeur de 0,00, je vous remets brièvement, 0,00935 dollars, ce qui représente en francs CFA 6 francs 50. 6 francs 54 exactement si je multiplie par 700. Donc, pour 6 francs 50 CFA, vous allez pouvoir acheter des parts. C'est la valeur de une part si vous achetez le premier Pâques. Si vous achetez le Pâques de 300 000, vous aurez une valeur de 3 francs 50 CFA. Et vous voyez que ça diminue en fonction de la grandeur du Pâques que vous prenez. Et vous voyez donc qu'on les achète 0,00 quelque chose. Et bien sûr, à l'entrée en bourse, ce sera 1 dollar. Alors, si vous avez fait une multiplication, ne serait-ce que par 100, donc une multiplication par 100 de la valeur de ce que vous achetez et ce que vous allez pouvoir revendre. Alors, bien sûr, l'idéal n'est pas de revendre. Je vous le dis tout de suite parce qu'il y a des gens qui pensent qu'à l'entrée en bourse, le premier jour, ils vont pouvoir vendre et ils vont pouvoir faire fortune. Détrompez-vous. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et bien, ce n'est pas conseillé du tout. C'est-à-dire que ceux qui veulent faire ça, ce sont des petits joueurs, comme on dit. Ce sont des gens qui ne savent pas ce que représente un investissement. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont pressés pour gagner de l'argent, mais si vous êtes pressés par gagner de l'argent, je vous prierai de rester jusqu'à la fin de mes explications et vous allez voir que vous pouvez gagner de l'argent dès demain sans être obligé d'attendre la fin de la construction et sans être obligé d'attendre l'entrée en bourse qui, elle, devrait se situer en 2025. Ah oui, alors on nous donne toujours des dates et en fait, ces dates changent. Oui, elles changent parce que la construction doit d'abord se terminer. Je voudrais vous donner donc le cheminement d'une société, d'une vraie société. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous même vous vous lancez dans un commerce et que vous avez un magasin, vous allez voir que des fois, il ne suffit pas juste de donner le coup de peinture, mais que de temps en temps, il faut aussi monter les rayonnages et qu'il faut faire venir la marchandise. Et puis parfois, la marchandise, elle a augmenté et que vous n'aviez plus assez de budget et que donc vous êtes obligé de courir pour chercher un peu plus d'argent. Donc voilà un petit peu tous les phénomènes qui peuvent arriver et ça aussi, le Covid y a fait quelque chose. Alors c'est vrai, le Covid, il a bon dos. On dit toujours c'est le Covid, c'est le Covid. Mais vous savez maintenant aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vous trouvent toutes les excuses pas possibles à cause du Covid. Dès que vous dites qu'il y a un problème quelque part, c'est pas de ma faute, c'est le Covid. Donc vous savez, nous aussi, on sait raconter que c'est le Covid. Mais c'est pas forcément que le Covid. C'est aussi qu'effectivement, il y a des fonds qu'il faut et que ces fonds n'ont pas été tous récoltés comme il faudrait. La somme globale nécessaire pour ce projet a également augmenté déjà deux fois. Il y a deux ans en arrière, nous avions déjà fait une augmentation. Nous étions déjà passés de 40 millions à 50 millions. Et récemment, enfin fin de l'année dernière, nous sommes passés à 60 millions nécessaires pour pouvoir boucler le budget. Tout cela nous a mené dernièrement à faire une promotion. Une promotion qui a permis de récolter de l'argent pour la viabilisation. La viabilisation du terrain, c'est quoi ? C'est le raccordement de l'eau, du gaz, du chauffage, de tout ce qui est évacuation d'eau usée, etc. Tout cela s'appelle la viabilisation. L'électricité, bien sûr, aussi. Et puis, si vous voulez revendre vos actions plus chères, il faudrait attendre. Attendre un petit peu parce que, bien sûr, ce n'est pas à l'entrée en bourse tout de suite qu'il est conseillé de revendre les actions. Il est conseillé de revendre ces actions un petit peu plus tard lorsqu'elles auront plus de valeur. Imaginez que vous ayez revendu vos bitcoins au bout de 8 jours, au bout de 15 jours, que vous les aviez achetés lorsque vous les avez achetés en 2009. Aujourd'hui, vous seriez en train de vous mordre les doigts, de vous dire, mais si j'avais su, je les aurais tous gardés et aujourd'hui, je serais millionnaire. C'est un peu pareil. Lorsque l'on investit dans une société telle que celle-là, il est fortement conseillé de voir que ça s'appelle de l'investissement à long terme. Vous investissez pour vous, vos enfants et vos petits-enfants. Vous pouvez investir à un moment donné et vous dire, ça, ce sera pour ma famille. Un peu comme les gens qui achètent une maison ou qui achètent des biens pour leurs enfants plus tard. Maintenant, vous pouvez aussi recevoir ce que l'on appelle les dividendes. Qu'est-ce que c'est que les dividendes ? En fait, c'est le partage des bénéfices. Tous les ans, tant que vous allez posséder ces actions, vous allez percevoir ce que l'on appelle des dividendes. Les dividendes, c'est le partage des bénéfices entre l'ensemble des détenteurs d'actions. Sachez qu'aujourd'hui, nous sommes, et les chiffres ont été donnés à la conférence de 6 août dernier à Moscou, nous en sommes à plus de 23 milliards de parts vendues. 23 millions de parts. Donc, si vous voulez prendre un bénéfice qui pourrait être de plusieurs millions, bien sûr, de dollars, eh bien, vous allez pouvoir le diviser et vous allez pouvoir diviser en 23 milliards. Donc, ce qui fait que vous aurez une petite part de dividendes. Ce qui veut dire que si vous voulez gagner beaucoup d'argent grâce aux dividendes, il faudrait peut-être commencer par acheter beaucoup de parts. Et là, le bas blesse, quand on voit qu'il y a des gens qui achètent des petits packs de 100, 250, 500, etc., mais qui ne vont jamais plus loin. C'est-à-dire qu'ils achètent, mais ils attendent, ils ont acheté peut-être même il y a 4 ans, mais en fait, ils attendent, ils se tournent et poussent et ils pensent que l'argent va tomber à flot un jour. Eh bien, il y a d'autres gens plus malins qui achètent beaucoup, 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 beaucoup plus de parts que vous. Et c'est pour cette raison que eux vont avoir beaucoup, 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 beaucoup de dividendes. Et je vous conseille donc d'avoir au moins un minimum de 1 million de parts. Vous savez, nos amis indiens, pas les indiens, vous, 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 pas les indiens d'Amérique avec les plumes. Non, non, les autres, les indiens qui sont donc les gens qui habitent en Inde. Eh bien, ces gens-là investissent des millions. Ils investissent des millions et des millions et des millions dans ce projet. parce qu'ils ont compris qu'en fait, après, ils allaient avoir un bon retour sur investissement. Donc, vous avez, qu'est-ce que j'ai gagné ? Réponse à la question. Vous pouvez revendre vos parts à un moment donné, lorsque ce sera intéressant de les revendre, soit toutes ou en partie. Vous n'êtes pas obligé de vendre toutes. Vous pouvez garder une partie et en revendre une partie ou tout vendre si vous voulez, bien sûr. Ça, c'est juste le conseil qu'on vous donne de ne pas les vendre. C'est un conseil. Et vous avez aussi la possibilité de gagner ce que l'on appelle des dividendes chaque année en fonction du résultat financier qu'aura fait la société. Donc, 50 % des bénéfices seront redistribués à l'ensemble des actionnaires en fonction du nombre d'actions que vous possédez. Donc, si vous en avez beaucoup, vous aurez beaucoup. Et si vous en avez peu, vous aurez des miettes, comme je dis de temps en temps. Et là, vous allez pouvoir picorer comme l'épaule dans la basse courte. Et vous allez ramasser des miettes parce que vous n'avez pas vraiment compris que l'investissement était important et conséquent à faire dans ce genre de projet. Et là, vous allez me dire, oui, mais je n'ai pas d'argent. Et bien ça, je vais vous expliquer tout à l'heure comment on fait pour avoir de l'argent sur Solar Group et pouvoir gagner de l'argent tout de suite et maintenant pour pouvoir vous payer justement ces millions de parts. Et aussi manger parce que c'est important de pouvoir gagner de l'argent tout de suite. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup de gens ne le savent pas que l'on peut gagner de l'argent avec Solar Group aujourd'hui et maintenant. Ils pensent que c'est uniquement l'investissement. Or, l'investissement, c'est une partie des choses et vous avez une autre partie qui s'appelle le partenariat et dont je vais vous parler tout à l'heure. Maintenant, quand vous avez investi de l'argent et que vous avez investi une certaine somme, comment est-ce qu'on peut justifier de ce que vous avez acheté ? Parce que quand vous allez dans un magasin, normalement, vous avez ce qu'on appelle un ticket de caisse. Vous avez une facture. Ici, on vous donne en échange un certificat. Un certificat qui prouve le nombre de parts que vous avez achetées. Aussi, vous avez un contrat d'investissement par lequel vous êtes lié à la société Solar Group. Ce qui vous rassure et vous donne une base juridique sur laquelle vous pouvez partir dans la mesure où vous avez la possibilité ici, avec la base juridique et le contrat d'investissement, d'avoir un document entre les mains et ce document que vous avez entre les mains va vous permettre de justifier de l'achat de vos parts. Parce que sur ce contrat d'investissement, vous avez votre nom, votre prénom et sur le certificat que vous avez, ce nom et ce prénom vont également se répercuter. Ce qui fait que vous avez effectivement une preuve de ce que vous avez acheté avec votre argent. Quelle est la répartition de la société Sovelmash dans laquelle nous investissons ? Eh bien, nous avons une répartition suivante. La société ASCPP dont je vous ai parlé au début, qui est donc la société qui crée justement des brevets, qui a créé l'innovation technologique grâce aux ingénieurs. Eh bien, cette société a l'occasion ici de participer à 40% dans la société Sovelmash. Et puis, Solar Group a absorbé 49,5% de la société et 10,5% sur le gain de gestion. Voilà donc pour ces explications sur la composition de la société Sovelmash. Maintenant que vous voulez investir, que vous êtes intéressé, que vous connaissez l'objectif pour investir, eh bien, je vais vous faire un petit cadeau. Mon assistante Barbara va vous envoyer à chacun individuellement dans le chat individuellement. Donc, observez bien votre chat de discussion dans la salle Zoom. Il y a déjà l'une ou l'autre personne qui sont parties tant plus pour elle. Eh bien, vous allez recevoir un code. Et ce code va vous permettre d'économiser 5% sur le premier versement d'un pack. Imaginez que vous vouliez investir, je ne sais pas moi, 100 dollars par mois, d'accord ? Soit l'équivalent d'environ 70 000 francs CFA pour un pack de 2 000 dollars. Eh bien, sur les 100 dollars, on va vous offrir 5% sur le premier versement. Si vous êtes intéressé par faire ce que l'on appelle un double paiement, vous allez économiser 10 dollars. Donc, c'est de l'argent. Si vous êtes intéressé par avoir un code ou que vous n'utilisez pas vous-même parce que vous n'avez pas l'intention d'acheter tout de suite ou que vous n'avez pas eu l'occasion d'investir vous-même, eh bien, vous pouvez l'offrir à un de vos filles, à un de vos partenaires, à quelqu'un que vous savez qu'il va investir prochainement. C'est donc également une incitation à pouvoir participer à ce projet. Bientôt, lorsque nous ferons des webinaires, nous allons mettre en place également d'autres cadeaux qui vous seront offerts pour que vous soyez également intéressés à ramener d'autres personnes à ces webinaires. C'est vrai que ce soir encore, nous sommes près d'une cinquantaine de personnes présentes et c'est d'ailleurs bien et je vous félicite et je vous remercie. Sachez que ce chiffre devrait doubler voire tripler dans la mesure où chacun d'entre vous pourrait inviter une autre personne et ainsi gagner de l'argent. C'est aussi sous cette forme-là que l'on peut parler déjà de partenariat. Combien cette société Sommelmache va-t-elle gagner d'argent ? Parce que c'est vrai que si on veut faire… Si vous avez une petite question, n'hésitez pas à poser-la dans le chat. Je vois une main qui se lève. Je ne donne pas spécifiquement de micro. Sinon, ça va être un peu le cafarnôme avec 50 personnes. Sachez que nous avons le chat. Vous pouvez écrire, écrivez un petit mot, posez votre question et je me ferai un plaisir de répondre à toutes les questions posées à la fin. Donc, pour continuer cette explication, observez bien votre chat justement par rapport à ce que vous êtes en train d'écrire. Mon assistante Barbara va vous communiquer un code. Ce code va vous permettre d'avoir 5% de réduction. Où c'est qu'il faut le mettre ? Eh bien, vous avez à un moment donné, lorsque vous achetez un pack qui vient marquer « Avez-vous un code promo ? » Vous cliquez dessus et vous rentrez ce code et cela va vous permettre d'économiser 5%. 5% que vous allez pouvoir garder dans votre back office. Par exemple, sur 100 dollars, ce sera 5 dollars que vous pourrez utiliser la prochaine fois. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir bénéficier de ce cadeau. Alors, la société peut développer de 1 à 3 moteurs par an. Comment ça, 1 à 3 moteurs par an ? Eh bien, oui, parce qu'en fait, c'est ce que l'on appelle un créateur de moteurs. Monsieur Dunhoff, c'est un peu un architecte des moteurs. C'est-à-dire que l'architecte, lui, dessine le contour d'un stade. Il dessine les plans, mais ce n'est pas lui qui va construire le stade. Maintenant, imaginez qu'un architecte, on lui dise de construire au moins 3 stades dans l'année. Il va dire, ouh là là, c'est déjà pas mal, 3 stades. Pourquoi ? Parce que la facture peut s'élever à 50 millions de dollars pour développer un moteur. Ce qui fait que, effectivement, Monsieur Dunhoff peut avoir une somme conséquente de chaque client potentiel. Alors, qui sont les clients ? Eh bien, les clients sont des gens qui veulent développer des moteurs. Admettons que vous, vous avez une usine de tracteurs dans votre pays, et puis que vous avez un moteur à développer pour, je ne sais pas moi, la herse. Vous savez, c'est ce qui se soulève derrière. Donc, sur un tracteur pour faire de labourer ou d'autres choses encore. Eh bien, vous avez besoin d'un moteur pour pouvoir soulever ça. Eh bien, vous demandez à Monsieur Dunhoff de développer ce moteur juste pour vous. C'est-à-dire que vous allez avoir le meilleur moteur électrique au monde pour pouvoir faire cela. Et Monsieur Dunhoff va vous dire, OK, moi, je vous propose de développer ce moteur. Ça va mettre un an ou six mois ou deux ans, peu importe. Eh bien, vous allez avoir 50 millions de dollars de développement et on va vous montrer chez vous, dans votre pays, comment monter la chaîne de montage pour fabriquer vos propres moteurs. Donc, on s'adresse à un marché de environ 20 000 fabricants de moteurs au monde. 20 000 fabricants de moteurs qui sont intéressés par développer des moteurs eux-mêmes et qui vont donc s'adresser à Monsieur Dunhoff et vont devoir payer cette somme-là. C'est ainsi que la société Solmash va gagner de l'argent. Nous avons ici la mise en service de la maison du commerce Solmash. Solmash va également créer des outils à main, notamment une meuleuse d'angle et également une scie à anglais. C'est quoi tout ça ? Eh bien, ce sont des outils qui servent sur les chantiers. Et on a créé ce qu'on appelle la maison du commerce sur Solmash. C'est tout simplement un site en ligne sur lequel on va pouvoir acheter ce genre d'outils à main. Et les outils en main en question, notamment les meuleuses d'angle, ont déjà été mis en précommande de l'ordre de plus de 6000 pièces. On ne sait même pas d'ailleurs si on va pouvoir servir tout le monde. Alors, ces meuleuses d'angle vont être fabriquées en Chine. Pourquoi en Chine ? Eh bien, la société Solmash n'a pas la capacité de faire les moules, par exemple, de la meuleuse d'angle parce que ce n'est pas sa spécialité. La société Solmash développe le moteur qui est dedans. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être fabriquer des moules en Chine et on va ramener tout ça chez Solmash en Russie. Et eux vont peut-être finir le montage et les tests, etc. Donc, ce qui fait que vous allez pouvoir acheter des meuleuses d'angle sur le site internet Solmash.ru et commander cette meuleuse d'angle. Et vous allez pouvoir l'utiliser et la montrer peut-être aussi à d'autres personnes. Parce que parfois, les gens pensent que tout ça, ça n'existe pas encore. Eh bien, la meuleuse d'angle, lorsque vous l'aurez entre les mains et que ça tournera. C'est quoi une meuleuse d'angle ? Eh bien, c'est tout simplement un appareil à mains électriques qui a un disque dessus. Et avec ce disque, vous pouvez couper, meuler, abraser, etc. Voilà, ça s'appelle une meuleuse d'angle. Sinon, vous cherchez sur internet. Vous tapez meuleuse d'angle et vous allez voir ce qui va sortir. Et vous allez voir une image. À présent, je voudrais vous parler des applications justement et des développements de Solmash. Parce que la société Solmash a déjà développé une vingtaine de produits. qui, justement, sont aujourd'hui sur le marché et qui permettent de proposer quelque chose déjà à des clients. Donc, aujourd'hui, la société Solmash existe, même si elle a un bâtiment de construction et qu'elle a besoin de ce bâtiment pour pouvoir réaliser l'ensemble de ce qu'elle souhaite. Mais sachez qu'elle existe depuis 2017 et que les gens qui ont déjà investi aujourd'hui, 10% de cet investissement est parti dans le développement des moteurs justement. Et récemment, la société Solmash a exposé à Army 2022. C'est un des plus grands salons de l'armée qui existe au monde. D'ailleurs, de nombreuses délégations mondiales sont venues à ce salon. Et ici, la société Solmash avait un stand, un stand d'exposition. Et je vous demanderai de voir la vidéo qui a été tournée par Mille Express. Alors, Mille Express, c'est une télévision. C'est une télévision officielle de ce salon qui a accueilli plus de 20 000 visiteurs. Et je voudrais vous montrer un extrait justement de ce qui a été filmé, non pas par Solmash, mais par cette télévision. Et vous montrer le reportage qui a été fait auprès d'Alexandre Soudareff, qui est le porte-parole de la société Solmash. C'est lui aussi que vous avez vu tout à l'heure dans la vidéo qui vous expliquait ce qui se passe sur le chantier. Je vous laisse donc avec cette petite vidéo. Et on se retrouve tout à l'heure avec tout un tas de questions que vous allez pouvoir avoir. Et on finira tranquillement cette présentation. Mais ça vaut le coup d'œil de voir tout ce que développe aujourd'hui déjà la société Solmash. Parce que parfois, les gens pensent que ce n'est que du pipeau ou que ce n'est qu'une société qui va faire des choses plus tard. Or, aujourd'hui, la société Solmash a fait déjà beaucoup de choses. Et justement, ces nombres importants de développements sont à voir dans la vidéo que je vous présente maintenant. La société Solmash a été créée en 2017. Pourtant, la technologie dont le développement est réalisé par notre société existe depuis 1995. C'est en 1995 que Dmitri Douyunov, développeur de la technologie des bobinages combinés Slevenka, a créé le premier moteur à bobinage combiné. En outre, il est devenu le premier à pouvoir adapter et appliquer la technologie des bobinages combinés à différentes dimensions de moteur. Cependant, avant cela, cette technologie était déjà connue. Il y avait des ingénieurs qui ont pu créer des prototypes de moteurs développés pour des dimensions spécifiques et pour une carcasse spécifique. Cependant, Dmitri Douyunov a réussi à créer des circuits électromagnétiques qui nous permettent à présent d'appliquer ces technologies à des moteurs complètement différents. Par exemple, derrière Mondo, vous pouvez voir une énorme quantité de matériel qui ont déjà été développés et créés. Voici un exemple. Vous voyez un modèle de molette. Ce treuil a environ 8 modifications. Grâce à ce treuil, il sera possible d'actionner des ascenseurs ou des montes-charges, des ascenseurs médicaux et, en général, tous les mécanismes de levage. Selon les besoins du client, nous pourrons ajouter différentes caractéristiques à ce treuil. Je vous rappelle que nous sommes développeurs, donc changer tel ou tel paramètre ne sera pas très difficile pour nous. Ce treuil sera également équipé de freins modernes similaires à ceux qui sont proposés par la société Otis. Pourtant, Sovelmach ne serait pas Sovelmach si nous ne parlions pas de substitution des importations. En fait, nous sommes engagés dans la mise en œuvre d'une technologie de développement avancée. Nous essayons de mettre sur le marché des produits qui seront nettement supérieurs à tout ce qui existe déjà, en termes de qualité de consommation électrique et de propriété technique. Ce treuil d'ascenseur en est la preuve d'ailleurs. En plus de ce treuil, il y a aussi des outils à main électrique, des appareils ménagers, des tondeuses à gazon, des scies à onglets, des meuleuses d'angle que vous avez pu voir sur notre stand. Ce sont tous des prototypes qui sont testés dans notre laboratoire de haute précision. Mais ils sont tous équipés d'un élément commun. Il s'agit d'un système d'entraînement intégré qui est également développé par nos ingénieurs. C'est maintenant que la société a commencé ce pourquoi elle avait été créée. Actuellement, la société Sovelmash est engagée dans le développement et la production de machines asynchrones rotatives électriques, créées en utilisant la technologie des bobinages combinés Sri Lanka. Qu'est-ce que ça signifie ? La construction d'un bureau technologique d'études et d'ingénierie sur le territoire de la zone économique spéciale Technopolis-Moscou est en cours. Ce site a une superficie de 17 000 m². Nous y mettrons en œuvre le développement d'un produit final, le développement de la technologie de production, la création de lignes de production automatisées de nouvelles générations. Ce seront des lignes robotisées, compactes et capables de changer rapidement les dimensions des moteurs qui seront produits. Des équipements seront également créés pour produire nos propres systèmes de contrôle, notamment des contrôleurs, avec leurs principes logarithmiques et le logiciel spécialement écrit par nos programmeurs. Ensuite, tout cela sera mis en production. C'est-à-dire qu'une ligne de production prête à l'emploi sera installée en lot de moteurs et sera produit. Ensuite, nous passerons des procédures de bonne réception selon les résultats desquelles le client nous dira s'il est satisfait ou non. Je vous rappelle que chaque moteur est créé strictement selon la demande du client. Et puis, nous commencerons la construction d'une usine qui sera également développée selon notre projet et en fait selon le principe du bâtiment que nous construisons actuellement pour nous-mêmes. Par conséquent, le client obtient une usine, des lignes de production, des opérateurs formés qui peuvent démarrer la production de façon schématisée juste en appuyant sur un bouton. Et cela dans les quantités dont le client a besoin. Voilà cette vidéo de reportage de 1000 presses. Donc, ce reportage a été réalisé par une télé en Russie. Vous avez vu que la qualité était fort sympathique et ça nous a expliqué un petit peu, justement, les avantages de cette technologie. Nous avons également plus de 360 000 participants dans 197 pays. Et puis, nous avons parlé au monde où je ne suis pas tout seul. Parfois, on nous dit « Oui, mais pourquoi moi, pauvre petit africain dans mon pays, je dois participer à ce projet alors que je n'ai donc pas d'argent ? » Eh bien, tout simplement parce que le monde entier participe à ce projet dans 197 pays et que les gens n'ont pas plus d'argent peut-être que vous-même, mais ont trouvé la solution dans le partenariat qui est proposé. Il y a également des attestations de meilleurs laboratoires qui ont été délivrés à la société. Ces attestations sont notamment délivrées dans la mesure où aujourd'hui, le laboratoire est l'un des meilleurs laboratoires de toute la Russie dans ce qui concerne la mesure des moteurs électriques. Le document que vous voyez ici à l'écran est la peau du site qui a été attribué, du terrain qui a été attribué à la société. Et ce terrain a été attribué notamment dans la mesure où le terrain de construction de ce bâtiment se situe dans une zone économique spéciale, c'est-à-dire une zone franche avec soutien bien sûr de l'État. Les avantages de l'avoir ce terrain dans cette zone économique spéciale, c'est tout simplement d'avoir des avantages fiscaux et administratifs, d'avoir une zone douanière libre, des avantages fonciers et une infrastructure développée. Il y a notamment dans ce secteur-là beaucoup de choses qui sont attribuées, notamment des routes, du rail et d'autres avantages comme de l'électricité en puissance. Les travaux ont commencé il y a quelque temps et vous pouvez voir ici sur Yandex Maps une possibilité de voir le bâtiment en images sur Internet, alors que certains cherchaient des satellites. vous pouvez aujourd'hui également le voir sur Google Maps. Je n'ai pas ici l'image de Google Maps, mais aujourd'hui ce bâtiment se voit sur Google Maps. La Chine et l'Inde sont particulièrement intéressés par ce développement de des besoins dans leurs pays qui ne sont pas des moindres et qui peuvent apporter des solutions. La solution des innovations technologiques de M. Duneuf peut apporter des solutions à ces pays-là, notamment pour l'Inde où il y a beaucoup de pollution au-dessus de nos délits. Vous pouvez devenir investisseur dans n'importe quel pays dans le monde. Donc à vous de voir, effectivement, si vous êtes intéressé par participer, on vous a distribué un code promotionnel dans votre chat personnel. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains sont déjà partis. Ils n'attendaient que le code et puis ils sont partis. Et d'ailleurs, l'intérêt pour vous aujourd'hui, c'est de bien comprendre le projet et de bien comprendre comment on peut faire pour pouvoir gagner de l'argent. Aujourd'hui, vous avez un seuil d'entrée qui est bas. L'investissement minimum est de 50 dollars, soit 6300 gourdes pour Haïti ou 35000 francs CFA pour l'Afrique de l'Ouest francophone. Transparence totale du projet. Nous publions tous les jours avec mon assistante Barbara de nombreuses annonces et vidéos. Sur le projet, je vous demanderai instantanément de tout lire et de tout regarder. C'est ce qui permet de comprendre où va votre argent. Parce que beaucoup de gens investissent à un moment donné et laissent qui reviennent avec la question un peu stupide, pardon, en disant où c'est qu'on en est avec ce projet. Moi, j'ai investi il y a trois ans. Je ne sais pas où c'est qu'on en est. Ça, ce n'est vraiment pas l'idée. Lorsqu'on met de l'argent quelque part, eh bien, soyez sympa et regardez au moins où vous mettez votre argent. Depuis quand est-ce qu'on confie de l'argent à quelqu'un et puis on ne s'en préoccupe pas ? Donc, à ce compte-là, c'est comme s'il y a un bout que jetiez par la fenêtre et puis un beau jour, vous ne regardez pas la fenêtre pour regarder s'il est encore en bas. Bon, allez, soyons sérieux. Quand on investit de l'argent, on se préoccupe de savoir ce que devient son argent. Donc, dans ce cadre-là, eh bien, on va voir ce qu'il en est. Possibilité d'acheter un pack d'investissement intempérament, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de payer votre pack en une fois et vous pouvez le payer chaque mois en fonction de vos revenus. Les gains peuvent dépasser le volume des investissements. Qu'est-ce que cela veut dire les gains ? En fait, l'argent que vous pouvez gagner grâce au partenariat, eh bien, c'est de l'argent qui est effectivement de l'argent que vous pouvez gagner facilement. Cet argent, je vais vous expliquer dans une seconde comment on peut le gagner. J'ai rencontré M. Duhunov en 2019. C'était à cette occasion-là que nous nous sommes serrés la main. Entre-temps, nous étions déjà deux fois en Russie, mais nous n'avons pas pu rencontrer M. Duhunov. Il n'est pas facilement joignable, pas facile à rencontrer. Et donc, il était toujours très occupé et toujours beaucoup de choses à faire. Je voudrais à présent vous parler du partenariat et comment gagner de l'argent avec Solar Group. Dans le cadre du partenariat, vous allez faire ce que vous appelez chez vous du démarchage. Le démarcheur est un monsieur qui va parler ou une dame et qui va parler à d'autres personnes de ce projet. Parfois, vous ne savez pas bien en parler et c'est justement ce genre de soirées et de webinaires qui permettent de voir comment on peut gagner de l'argent grâce à ce partenariat. Qu'est-ce qu'on y gagne ? Parce que là, encore une fois, qu'est-ce que j'y gagne ? Parce que là, la question revient en ce moment sur les réseaux. Qu'est-ce qu'on y gagne à participer, à devenir partenaire dans ce programme ? Eh bien, on y gagne 15 % au premier niveau. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous êtes démarcheur et que vous avez amené d'autres personnes et vous allez gagner 15 % au premier niveau, 4 % au deuxième, 2 % au troisième, 1 % au quatrième. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, vous-même, vous allez inviter une personne et cette personne va être intéressée par investir dans un pack de parts. Elle va peut-être prendre, je ne sais pas moi, un pack de 150 000 dollars et vous, vous allez gagner des revenus chaque mois. À chaque fois qu'elle va payer une mensualité, vous allez gagner 15 %. Quand est-ce que vous allez gagner cet argent ? Tout de suite, immédiatement. Deux minutes après que la personne est payée, vous avez votre argent dans votre back office Solar Group. C'est important de le préciser. Et cet argent, vous pouvez soit le retirer, soit vous pouvez l'investir. Donc, c'est une forme de partenariat. Si vous êtes intéressé par faire du partenariat, cela permet de gagner de l'argent. Si vous n'êtes pas intéressé, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez être juste un investisseur et patienter trois ans pour que cette société entre en bourse et vous distribue des dividendes. Alors, quand est-ce qu'on va être distribué les dividendes ? Eh bien, on nous parle de 2024-2025. Pourquoi ? Parce qu'il faut un certain nombre de temps pour faire ce qu'on appelle un bilan comptable et distribuer les dividendes. Donc, ne soyez pas surpris. Ce n'est pas immédiatement. C'est pourquoi aujourd'hui, le partenariat est immédiat et vous permet aujourd'hui de gagner de l'argent et d'investir et acheter des millions de parts, comme je vous l'ai conseillé tout à l'heure. Oui, parfois, les gens disent, bon, mais comment on fait ? Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut en parler tout simplement. Vous savez bien. Lorsque vous voyez une jolie voiture, vous allez en parler autour de vous. Lorsque vous voyez une jolie moto, vous allez en parler. Vous savez, même lorsque vous voyez une belle femme ou un bel homme, vous allez en parler autour de vous, n'est-ce pas ? On dit, regarde, là-bas, il y a une jolie vendeuse. Là-bas, il y a une jolie caissière, d'accord ? Eh bien, là, c'est pareil. Quand vous voulez avoir quelque chose de beau, de joli, qui rapporte de l'argent, eh bien, vous allez pouvoir parler maintenant du projet des moteurs de UNOF. Et grâce à ça, vous allez gagner de l'argent chaque fois que quelqu'un va investir et qui a été invité par vous-même. Comment est-ce que vous allez faire pour que cette personne soit invitée par vous-même ? Eh bien, vous allez lui offrir tout simplement un cadeau de 100 parts gratuites. 100 parts gratuites, c'est une équivalence de valeur de 70 000 francs CFA. Et cette entrée en bourse qui se fera en 2025 permettra de récupérer cette somme. Donc, si vous avez perdu aujourd'hui une heure, une heure et demie ou deux heures de temps à m'écouter, eh bien, tout simplement, vous allez pouvoir gagner. Si vous ne faites rien d'autre et que vous n'investissez pas dans ce projet et que la personne qui vous en a parlé vous a offert ce fameux cadeau, eh bien, vous allez pouvoir bénéficier de cet argent à l'entrée en bourse. Nous avons également des statuts, c'est-à-dire que nous avons différents statuts qui sont là, qui sont partenaires, spécialistes, masters, experts, professionnels et présidents. Pour ma part, je suis président et cela permet d'avoir 24 niveaux de rémunération. Ce qui veut dire que pendant que je vous parle en ce moment, eh bien, j'ai de l'argent qui tombe. Et quand je dors, j'ai aussi de l'argent qui tombe. Et quand je suis en train de faire un loisir, eh bien, j'ai également de l'argent qui tombe dans mon compte et que je n'ai pas besoin forcément d'être présent. Voilà l'avantage d'avoir ce qu'on appelle un revenu passif grâce au partenariat et de pouvoir avancer. Alors, bien sûr, cela ne se fait pas du jour au lendemain. On ne peut pas constituer une structure de partenariat en ne faisant rien et en en parlant à personne. Parfois, les gens disent oui, mais je ne comprends pas. Moi, je ne sais pas ce qu'il faut raconter. Qu'est-ce qu'il faut raconter? Allez dans la base de connaissances dans votre back office et vous allez là pouvoir voir dans la base de connaissances ce qu'il faut dire. Vous avez également une formation qui est extrêmement complète en neuf chapitres sur des PDF. Là, vous n'avez pas besoin de dire je n'ai pas de connexion, pas ceci, pas cela. Vous téléchargez et vous avez possibilité de lire ça tranquillement chez vous sans connexion supplémentaire. Donc, tout est là dans le back office. Tout est montré. Tout est montré dans les webinaires. Tout est expliqué dans les webinaires. On ne peut pas faire mieux que ce qu'on a là. Et là, parfois, des gens encore viennent à nous dire je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Il faut faire palabre, les gens. Il faut faire palabre autour de vous. Il faut en parler. Et lorsque vous en parlez, vous aurez toujours des gens intéressés et des gens pas intéressés. Ne vous arrêtez pas aux gens qui ne sont pas intéressés ou les gens qui vous posent mille questions et qui deux ans après n'ont toujours pas acheté un pack parce qu'ils n'ont toujours rien compris. Alors, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui sont intéressés par ce projet. Concentrez-vous sur ceux qui ont vraiment l'intention d'acheter, ceux qui ont vraiment envie de participer à ce projet. Ceux qui posent mille questions et qui deux ans après n'ont toujours pas acheté un pack et qui posent toujours la question c'est quand que je n'ai pas encore l'argent, je n'ai encore pas l'argent alors qu'on leur a expliqué comment gagner l'argent. Eh bien, on ne peut rien pour eux. Désolé, ils ne feront jamais trop rien. Et c'est justement ceux-là qui vont ramasser les miettes à la fin parce qu'ils vont acheter un petit pack de rien du tout et ils vont faire les poules après. Ils vont faire bip, 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 d'accord ? Eh bien, voilà. Alors, laissez-nous faire bip, bip, bip et nous, on va grimper. Nous, les autres investisseurs, on va chercher l'argent nécessaire pour investir. Et cet argent, on le cherche par le biais du partenariat. Aujourd'hui, on peut se payer des millions de parts pour zéro franc, d'accord ? Pour zéro franc. C'est juste une question de volonté. Le problème, c'est que les gens, des fois, n'ont pas la volonté de gagner de l'argent. Ils disent, je n'ai pas d'argent, mais en fait, ils ne font rien pour en gagner. Donc, aujourd'hui, je vous invite vraiment à prendre en considération le partenariat. C'est ce qui rapporte. Et de plus en plus, des partenaires, des partenaires de différents pays qui eux aussi ont beaucoup de gens avec eux et qui ont beaucoup de gens derrière eux. Et c'est grâce à ces gens qu'ils ont derrière eux qu'ils sont aussi venus. Ils ont eu l'opportunité et les moyens de venir en Russie pour voir comment ça se passe. Voilà donc pour le partenariat. Je voudrais à présent vous montrer une jolie image. C'est Barbara et moi-même, lorsque nous étions à la conférence internationale. Et afin que vous ayez encore une petite idée de la réalité sur le terrain, je voudrais, pour terminer ce webinaire, avant de répondre aux questions, vous donner une petite vidéo d'une petite interview de Pavel Chatsky, qui est le directeur commercial de Solar Group. La direction de Solar Group que l'on a rencontré sur le terrain pour vous montrer comment ça s'est passé. Je vous laisse cette petite vidéo et on se retrouve derrière pour les réponses aux questions. Et bien nous voici à nouveau sur le chantier aujourd'hui. Alors après la conférence, on est revenus. Bah oui, c'est bien, on revient des fois sur ses pas, c'est sympa. Et aujourd'hui nous avons revêtu les casques. Et nous avons la chance d'avoir Pavel Chatsky, directeur commercial avec nous. Bonjour Pavel. Alors vous avez vu, nous avons nous les casques blancs et lui il a le casque du chef. C'est bien évidemment normal parce qu'il est directeur commercial. Nous avons tous les casques blancs, mais c'est normal, c'est notre boss. Donc, c'est bien. Pavel, merci de nous avoir accueillis ici et de nous avoir permis à nous et à nos amis africains de pouvoir venir voir directement le bâtiment et d'avoir pu participer à cette super conférence que nous avons vécu samedi. Merci Pavel pour que vous vous permettez à nous et à nos amis africains de venir à la conférence et de participer à cette conférence. Alors nous avons besoin d'un petit mot. Donc, nous nous devons entendre quelque chose, quelques mots. Super. Nous ne pouvons pas attendre du webinaire. Nous nous racons tout aujourd'hui, oui ? Donc, on ne va pas entendre le webinaire, on va tout partager aujourd'hui ? Oh, pas forcément. Mais disons qu'on a besoin d'un petit mot de la part de Pavel quand même. C'est un personnage connu. Alors, il n'est pas nécessaire de tout raconter. Mais, au moins, quelques mots, quelque chose de Pavel, comme такого известного personnage. Tout d'abord, je suis ravie qu'on ait pu vraiment emmener tous les gens qui le voulaient à la conférence et sur la Chansier. Presque tout le monde qui voulait le faire sont venus. Nous nous sommes préparés pour cela pendant longtemps. J'espère que vous l'avez vu vous-même et vous pourrez passer aux gens en Afrique, vous pourrez passer les informations et l'énergie que vous avez pu et de laquelle vous vous êtes appris. On peut dire que vous êtes le plus fréquent sur notre chantier et que vous voyez la dynamique comme personne d'autre. Oui, et l'évolution, bien évidemment. La évolution, c'est ce que je peux dire. En fait, ici, c'est une capsule de temps et je ne me souviens pas à ce qu'on a écrit sur votre famille. Cela dit, derrière la caméra, il y a la capsule du temps et je suis sûre qu'il y a votre nom là. Très certainement, je suis presque sûr parce que j'ai envoyé mon petit mail. Beaucoup n'ont pas eu la chance, mais c'est vrai qu'ils se sont peut-être pris un petit peu plus tard ou sont venus plus tard et sont devenus investisseurs aussi. Mais cela n'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on fasse partie de l'histoire à un moment donné. Et d'autres feront également partie de l'histoire. Je suis presque d'accord, parce que j'ai envoyé l'électronisme, d'autres, peut-être, l'apposent un peu. Mais c'est important pour que chaque histoire soit évoquée, quelqu'un ou quelqu'un d'un autre moment. est-ce que c'est important ? Oui. J'aimerais aussi vous présenter à tous les webinaires. Dans les prochains jours, il y a beaucoup de nos clients qui ne peuvent pas venir à la conférence où nous allons parler les questions qui ont été discutées à la conférence, et aussi les plus importants dans cette conférence. J'aimerais aussi profiter de l'occasion pour inviter tout le monde au webinaire où on va parler de tout ce qu'on a évoqué à la conférence, parler des données, des choses importantes. Très bien. Merci beaucoup Pavel. Merci de nous avoir accordé quelques mots. Nous sommes très ravis d'être ici. Nous sommes toujours ravis de pouvoir partager avec tous nos amis de différents pays. et je couvre les 7 pays dont vous en avez les noms pour pouvoir apporter la bonne nouvelle et vous apporter les bonnes vidéos et vous montrer que nous sommes en présence de la direction. Merci beaucoup. Pavele, merci beaucoup, que vous avez parlé avec nous. Je vous présente les 7 pays et vous le savez. Et c'est génial, que nous voyons que je suis le coméristique d'exécutif, et nous sommes tous ensemble. C'est bien. C'est génial. J'aimerais aussi dire, que la conférence est le début du cycle de conférence de tout le monde, où nous allons aller et parler avec nos clients, avec notre cliente et notre projet et notre projet. Il faut dire aussi que cette conférence, c'est juste le début du cycle des conférences. On va faire beaucoup de conférences cette année. On va voyager partout dans le monde et parler à nos clients en direct. Et nous espérons bien évidemment qu'ils auront l'occasion de venir nous voir sur le continent africain. Bien évidemment que si, mais on ne va pas tout révéler. Mais tout, je ne vous remercie pas. Merci beaucoup Pavel. Merci beaucoup Pavel. Merci beaucoup Pavel. Merci beaucoup Pavel. Merci beaucoup. voilà cela vous donne un aspect plus concret de tout ce qui se passe où on ne peut pas faire mieux que de vous donner toutes ces informations de donner tout ce qui s'est passé là bas je quitte donc à présent mon document powerpoint et nous allons afficher la longue liste des questions en espérant qu'il n'est pas un certain nombre qui se soient effacés parce que j'avais une petite coupure tout à l'heure je remonte je remonte je remonte mes questions alors je commence par les premières alors il y en a un qui parle parce qu'il va commencer à bouffer l'argent de cela il a très certainement eu beaucoup de mal à suivre tout ce qu'on a raconté parce que il n'est peut-être pas patient et il ne sait pas que le partenariat existe et lui permet de bouffer de l'argent tous les jours parce que moi je bouffe de l'argent tous les jours parce que si lui n'a pas compris que c'était comme ça que ça fonctionne eh bien il va falloir expliquer alors donc merci de lui transmettre vous savez on donne des explications en long en large et en travers on peut pas faire mieux que de vous expliquer mais le problème c'est que parfois ça rentre d'un côté et malheureusement ça ressort de l'autre donc c'est compliqué dans ces cas là de dire aux gens déjà il faudrait que votre filleul qui demande quand est-ce qu'il bouffe eh bien qu'il vienne déjà à cette présentation comme ça il pourra entendre de ses propres oreilles quand est-ce qu'on bouffe voilà mon monsieur je vous remercie pour votre aimable petit mot donc inviter ce monsieur et qu'on lui explique encore une fois en long en large et en travers à partir de quand on va commencer à bouffer moi je bouffe tous les jours donc voilà donc ça c'est déjà pour la première réponse ensuite bonsoir chers investisseurs et partenaires merci bonsoir bonsoir tout le monde salut depuis la côte d'ivoire je salue la côte d'ivoire merci beaucoup bonsoir depuis le burkina faso merci au burkina faso d'être présent aux partenaires connectés merci de votre présence soyons tous attentifs oui c'est ce que me disait barbara parce que il y a des codes qui ont été distribués et ses codes permettent de gagner 5% sur le premier versement peut-être il y en a qui ne savent pas à quoi ça sert mais ce n'est pas grave donnez-les à quelqu'un qui sait s'en servir et vous pouvez vous en servir ou alors demander aux supports en ligne comment vous en servir ça aussi ça peut servir de les contacter de savoir un peu et de converser avec les gens qui sont là-bas donc pour ceux qui n'ont pas le lien télégramme je vous invite et barbara vous a donné le lien du groupe télégramme cela permet d'avoir justement des informations assez importantes donc allez-y alors pensez-vous que nous pourrons utiliser nos parts acheter des voitures des motos des outils d'une off non je ne pense pas donc patrice ce n'est pas possible on avait déjà une fois répondu à ce genre de question la part c'est c'est simplement quelque chose qui va vous permettre c'est une valeur une valeur mobilière d'accord donc c'est une immobilisation c'est à dire que c'est une part que vous allez avoir dans une société un peu comme si vous achetez vous achetez une action dans une société si vous achetez par exemple je sais pas moi vous qui êtes français des parts chez EDF vous pouvez pas dire je vais payer mon électricité mon facteur d'électricité avec les parts que j'ai dans votre société ça marche pas vous êtes obligé de les vendre pouvoir récolter de l'argent et ensuite d'acheter votre moto votre voiture ou votre moteur voilà pour la réponse à cette question là la valeur de 1 $ égale une action en principe mais pensez-vous que nous serons combien de part pour les actions ça devrait pas être une part une action je pense si 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 c'est une part égale une action je précise encore une fois une part égale une action c'est vraiment important donc la valeur de 1 $ n'est pas une valeur que nous donnons nous et que nous sortons comme ça du chapeau c'est un souhait maintenant c'est la bourse qui détermine de la valeur mais la valeur peut être le jour J à l'instant T donc après ça monte ou ça descend dire que le jour J à l'instant T c'est 1 $ et après ça peut être 0,89 ou ça peut être 1,50 $ vous comprenez c'est le jeu de la bourse tout simplement la valeur que l'on donne c'est le jour J à l'instant T lorsque ça ouvre la bourse dès qu'on dit hop c'est en bourse et bien voilà et ensuite c'est ce qu'on appelle la variation de de la valeur et je répète et je réponds à votre question Patrice une action c'est bien une part une part aujourd'hui c'est bien une action demain bonsoir vous êtes en retard c'est pas grave je pense que vous allez pouvoir prendre le replay ça aussi c'est quelque chose d'important à utiliser à bon escient et avec tous les gens avec qui vous voulez expliquer ce voilà mais pensez vous que nous saurons quand même combien de part alors je crois qu'il y a une petite répétition donc sur une part une action pas de son ça c'est vous même vous devez cliquer sur le petit téléphone à gauche et vous devez choisir internet pour pouvoir avoir le son alors oui on vous demande de rester connecté oui bien sûr donc la raison c'était tout simplement pour vous donner un code de promotion c'est pour ça aussi et surtout de vous expliquer ce qui s'est passé en Russie de vous avoir montré des images de vous montrer l'évolution du projet parce que souvent on fait des présentations mais elles sont un peu répétitives mais aujourd'hui on vous a amené des images du chantier des images réelles tournées par nous même et tout ça constitue des preuves supplémentaires que nous ne proposons pas quelque chose qui n'existe pas pas de son depuis mon retour peut-être que vous avez oublié de rappeler sur un bouton moi apparemment le son fonctionne et je pense qu'on entend alors merci au partenaire gil pour sa présentation j'ai une préoccupation celle qui vient souvent de plusieurs personnes en fait dès que nous aurions terminé le financement du projet à l'étape 20 et que la bourse interne se fera et aura t il toujours la possibilité d'inscrire les nouvelles personnes qui voudront acheter à la bourse interne si oui est ce que le parrain aura toujours en ce moment là une commission sur des achats non il n'y a pas de commission sur des achats de bourse interne parce que les gens ont déjà acheté donc vous avez déjà vous même si vous avez déjà ou je pense pas qu'il y aura de durera pas ça les gens qui vont acheter je ne pense pas ça on va peut-être se renseigner je n'ai pas exactement la bonne réponse je suis honnête de vous le dire on va reposer la question à pavel philippo enfin ce sujet si vraiment il ya des commissions mais normalement non je dire des commissions ont déjà été à un moment donné distribué sur l'achat de ces parts donc on va pas encore une fois donner des commissions sur quelque chose qui a déjà été acheté donc la bourse interne c'est uniquement pour ceux qui veulent acheter des parts et qui n'ont pas eu l'occasion de le faire pendant la période des 20 états dire que la bourse le marché gris qu'appelle le marché interne ce sera une application qui est d'ailleurs toujours en développement et qui sera là à partir de je pense l'étape 20 et à ce moment là ou peut-être un peu avant est ce qui permettra d'avoir ce qu'on appelle une possibilité de vendre les bars achetés par certains à d'autres personnes mais à un prix plus élevé que ce que vous les avez acheté donc cette bourse interne vous en aurez largement des informations nous avons déjà vu pour les amis sénégalais qui était la conférence à dakar ils ont déjà vu des images de ce que sera cette bourse interne pavel philippov en avait déjà révélé cela aux privilégiés de la conférence de dakar mais ces images seront de toute façon diffusées à l'avenir et on vous expliquera très largement comment ça fonctionne donc ne vous inquiétez pas pour l'instant c'est pas tout de suite c'est pour pas faire concurrence avec la vente actuelle du départ on va pas commencer à parler du marché boursier interne je parlais en interne qui permet de vendre des parts à quelques centimes de plus que ce que vous les avez acheté donc en fait c'est encore une fois fait pour les gens qui n'ont pas vraiment compris ça peut avantager des gens qui n'ont pas eu su saisir la chance d'acheter des parts mais sachez également que après le projet des moteurs du UNOF nous aurons un autre projet et lorsque nous étions à Moscou bien on nous a parlé d'un projet qui consiste à financer des dirigeables donc j'ai le droit de le dire parce qu'on nous a montré à tous les gens qui étaient là et que d'autres personnes peuvent vous en parler donc c'est une proposition de monsieur qui va construire des dirigeables qui sera peut-être l'un des prochains je dis bien peut-être parce que c'est encore pas vraiment conclu on nous a présenté ça sera peut-être un des futurs projets que soutiendra solar group et sur lequel vous allez pouvoir gagner de l'argent donc si c'est pas le projet des moteurs du UNOF ce sera forcément pour d'autres personnes que vous allez inscrire et qu'ils pourront acheter à ce moment-là des parts du projet de UNOF mais aussi d'autre part d'un autre projet j'espère que c'était pas trop confus que je vous ai répondu correctement vous avez bien compris les vrais savoir lorsque nous prenons un pack et que à la longue nous n'avons plus de fonds pour verser les mois comment faire du partenariat je voulais expliquer fait du partenariat vous n'avez pas d'argent parce que vous avez des mariages des décès et des baptêmes chez vous et que c'est prioritaire pour vous donc à un moment donné il faut savoir ce qu'on veut c'est soit on investit soit on dépense son argent pour aller bien manger et boire chez les autres personnes donc pardon de vous dire ça comme ça mais c'est ma vision et je vis assez longtemps en Afrique pour voir les choses et de comprendre les choses donc ce n'est pas la solution et si vous avez des problèmes d'argent et bien faites du partenariat gagner de l'argent beaucoup d'argent autant d'argent que vous puissiez encore en plus de l'investissement que vous faites aller au mariage au baptême et au décès et donner encore de l'argent là-bas parce que l'argent que vous gagnez avec cela vous pouvez également le retirer dans votre poche donc en fait c'est comme un job mais à partir du moment où on a envie de travailler et faire quelque chose et bien on le fait et on gagne de l'argent et à partir du moment où on a envie de rien faire et de dire je ne sais pas gagner de l'argent et bien on ne fait rien donc désolé d'être un peu cru et assez sec avec ce genre de questions c'est simplement parce que je me rends compte aujourd'hui qu'il ya des gens qui font des choses il y a des gens qui sont venus de l'inde ils sont venus par dizaines et je vois que en inde ils prévoient de faire une conférence avec 2000 personnes et que en fait tous ces gens là ont bien compris comment ça fonctionne et s'en sortent et mangent tous les jours et gagnent de l'argent et ils étaient très nombreux à venir à Moscou et ils ont payé leur billet d'avion donc je vous invite vraiment à prendre les choses en main et de bien comprendre que aujourd'hui aujourd'hui vous pouvez gagner de l'argent grâce à solar group si vous ne n'en gagnez pas c'est parce que vous ne voulez pas en gagner c'est pas parce que vous ne pouvez pas merci pour ces informations merci beaucoup merci gil et barbara veuillez poser la question à monsieur victor en chine à quand la mise en fabrication du congélateur frigo climatiseur ascenseur alors ascenseur c'est fait par monsieur du neuf on vous a présenté tout à l'heure dans la vidéo les moteurs d'ascenseur congélateur frigo climatisation climatisation oui pourquoi pas il faut voir avec monsieur arresto je pense que ça dépend des partenariats que l'on a est ce que les frigos et les congélateurs sont des moteurs également intéressants je ne sais pas faudrait presque poser la question à monsieur arresto et monsieur de junoff ça pourrait faire partie d'une série de questions à poser à l'occasion si on a comme invité monsieur arresto on pourrait lui poser la question s'il ya des développements dans ce sens je pense qu'aujourd'hui on a déjà des moteurs qui vont aller sur des lave-linges et des choses comme ça donc je pense que ça pourrait se faire ça dépend peut-être des partenariats qui sont liés avec une autre société bonsoir mais comment utiliser le code c'est un code de qui permet de bénéficier de 5% de remise sur votre premier versement je vous redonne une brève explication vous voulez acheter un pack de 2000 $ et vous voulez verser 100 $ ou 200 $ par exemple pour payer les deux premiers mois et lorsque vous avez la page qui s'affiche pour payer et bien vous allez avoir en fait j'espère que le son reste correct quand je parle lorsque vous allez afficher la page j'ai remarqué avez vous un code promo un code promotionnel et vous cliquez dessus et vous insérez ce code qu'on vous a donné ça vous permet de gagner 5% donc si vous avez versé 100 $ on vous versera 5 $ enfin vous seront retenu c'est à dire que vous allez verser que 95 $ au lieu de 100 et si c'est 200 $ et bien vous aurez 10 $ qui resteront dans le compte et vous n'aurez payé que 190 $ et cela permet d'économiser donc 5% sur votre premier versement uniquement uniquement sur le premier versement si vous ne pouvez pas l'utiliser si vous ne voulez pas l'utiliser vous même donnez le à quelqu'un qui est susceptible d'acheter un pack et cela vous permettra de faire des heureux encore merci pour le code promo merci merci code encore pas reçu je pense que barbara a vu ça et a dû faire une nécessaire entre temps donc monsieur fofana de la creux d'ivoire barbara va vérifier et je pense qu'elle a dû donner ça déjà entre temps oui elle dit d'ailleurs qu'elle voulait envoyer donc peut-être que vous ne voyez pas parce que vous avez un chat privé qui est celui de barbara qui vous envoie le code donc c'est pas le chat général c'est le chat privé parce qu'on donne un code à chaque personne de façon individuelle voilà alors on me dit qu'on m'entend plus je pense que c'est peut-être dû au système qui fait que entre temps je pense que si vous êtes encore là vous m'entendez encore c'est peut-être simplement quand ça s'est reconnecté il faut peut-être cliquer sur quelque chose je ne sais pas je ne sais pas bien belle photo oui alors je sais pas de quelle photo vous parlez ah oui vous parlez de la photo où on était avec barbara où elle fait le petit pouce oui j'avoue elle est très jolie cette photo et tout le monde apprécie bien quel est le rapport sur le match avec la moto électrique actuelle à côté nous aucun simplement que en en 2020 ou 2019 même en 2020 2021 moi même je parlais dans les conférences au bénin et je disais bientôt vous allez avoir des motos électriques dans votre dans vos rues et les gens me regardaient bizarrement en se disant mais il raconte n'importe quoi celui là et aujourd'hui vous avez des motos électriques dans les rues et vous avez enfin compris que le potentiel est là et que vous pouvez acheter des motos chez arrest of alors ces moteurs que vous avez dans les rues fonctionnent avec ce qu'on appelle une roue moteur fabriquée en chine avec des aimants ou permanents c'est à l'intérieur de la roue moteur il y a des moteurs blbc ce qui ne sont pas des moteurs du 9 et nous n'avons rien à voir avec cette fabrication maintenant c'est pas grave vous savez dans le monde entier il n'y a pas que des moteurs de chez du 9 et les moteurs de chez du 9 ne font que venir sur le marché donc tôt ou tard et bien il y aura des motos de chez d'une avec des moteurs de chez du 9 d'ailleurs la roue moteur et a été modifiée récemment par par monsieur du 9 donc si une roue moteur est utilisée dans ce genre de moto et bien ce sera à l'avenir pas tout de suite donc pas de rapport direct avec les motos qui sont actuellement à côté sauf que ils travaillent avec une roue moteur parce que j'ai rencontré les dirigeants et que voilà est-ce que la crise actuelle de la guerre en ukraine qui a eu des sanctions sur la russie ne va pas restreindre l'action des ventes ou de commandes de nos moteurs du 9 on a donné des explications au long en large et au travers là encore on a expliqué qu'effectivement les moteurs d'ascenseur est bien dû à la disparition des industriels qui faisaient ce genre de matériel comme autiste la société autiste américaine est une société très très connue dans le monde et qui fabrique des ascenseurs et bien à apporter de l'eau au moulin de du 9 parce que du coup du 9 il a développé un moteur pour les ascenseurs et du coup ça va lui rapporter beaucoup d'argent donc voyez que en fait nous étions en russie il ya un mois de cela nous n'avons vu aucune guerre pardon il n'y a pas de guerre en russie et cela n'affecte pas spécifiquement notre business nous ne faisons pas de politique nous faisons du business et le business se porte bien et les investisseurs sont au rendez-vous d'ailleurs en période de crise il faut savoir qu'il ya des gens qui investissent c'est un peu comme l'écureuil c'est dire que quand il ya un moment donné une crise et bien on va faire ou la fourmi et bien on accumule de des investissements pour avoir des jours meilleurs pour pallier aux crises et pallier aussi à la variation de la valeur de l'argent donc en fait c'est tout l'inverse de ce que vous pouvez penser d'ailleurs monsieur du 9 on a parlé et a toujours encore un texte dans le back-office que vous n'avez certainement pas lu parce que sinon vous ne poserez pas la question encore une fois allez dans votre back-office lisez tout 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 cliquez sur tous les boutons partout 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 regardez tout regardez toutes les annonces de partout et également sergueï seminov qui est le pdg de cela groupe on a également largement parlé donc on veut pas revenir tous les jours ce genre de sujet parce que c'est un sujet obsolète vous regardez trop la télévision du côté occidental qui fait que vous avez des fausses informations et que vous pensez que alors qu'en réalité il n'y a absolument rien et que la société ce elle marche se porte plutôt bien alors ensuite autre question merci bien monsieur d'uneuf avait annoncé le mois passé une surprise sur dans le mois d'octobre s'il vous plaît avez vous une idée là dessus non non mais si c'est au mois d'octobre ben pas dans le mois d'octobre c'est dans pas longtemps c'est dans le mois dans un mois donc franchement dit non je ne sais pas que je ne sais pas peut-être que il va bientôt nous parler de la viabilisation je pense il va bientôt nous parler du du projet de la récolte de fonds sur la viabilisation mais en dehors de ça je sais pas de quoi il voulait parler mais peut-être qu'il voulait parler des meuleuses en je ne sais pas parce qu'il était question de quatre mois et je pense que les quatre mois seront passés et peut-être qu'il voulait parler de ça je ne sais pas je ne sais pas du tout très sûrement je ne sais pas on verra alors après tout c'est pas très loin alors monsieur j'ai gâché toujours des packs de 100 $ et pourrais-je commencer mon investissement dès la fin de ce mois s'il vous plaît arrêtez de d'acheter des packs de 100 $ ça ne vaut rien du tout acheter un bon pack de 500 $ minimum et commencer à gagner de l'argent avec le partenariat parce que sinon vous allez être comme tout à l'heure je l'ai expliqué comme une petite poule qui va faire pipi pipi qui va ramasser les miettes donc s'il vous plaît arrêtez de tourner autour de ces 100 $ c'est des packs que les petits débutants commencent à prendre maintenant si vous êtes petit débutant et que vous n'avez pas confiance bien regarder toutes les vidéos qu'on a et vous allez peut-être avoir plus confiance et vous allez pouvoir mettre un peu plus d'argent donc je ne veux pas m'arrêter trop longtemps sur l'histoire des packs de 100 $ dans certains pays ça existe mais ils sont paiements cash 100 $ une fois mais vous pouvez regarder dans votre back office et ce ne sont pas des packs qui existent dans tous les pays c'est pour ça qu'on n'en parle pas voilà donc est ce que vous pouvez commencer votre investissement à la fin du mois oui vous pouvez commencer votre investissement à tout moment mais partez sur une base d'investir au moins 35000 francs cfa ça sera beaucoup mieux que votre petit pack de 100 $ s'il vous plaît parce que de toute façon le pack de 100 $ c'est une fois 70 000 donc autant mettre 35 000 et d'essayer de payer tous les mois en faisant du partenariat plutôt que de verser une fois 70 000 d'ailleurs si vous savez verser 70 000 ça veut dire que vous avez déjà possibilité de vous payer deux mois c'est le temps pour pouvoir parrainer des gens et gagner de l'argent alors une fois la société entrée en bourse peut-on la représenter dans son pays pour la vente des produits disponibles oui mais c'est plutôt des gens comme monsieur Arestov ou monsieur Lobov qui peuvent pour lesquels vous pouvez devenir des représentants sachez quand même que on vous conseille d'avoir un minimum de connaissances dans le domaine électromécanicien ou électrotechnicien bien qu'on me dit des fois c'est pas nécessaire mais moi j'ai discuté avec Victor Arestov et c'est ce qu'il me dit donc voilà Fabel Philippov dernièrement disait que non mais voilà 200 $ n'est plus disponible je passe la question parce que les packs de 100 $ ça m'intéresse pas merci Gilles et Barbara et encore bon anniversaire merci pour Barbara c'est gentil vous citez il y a quelques jours merci pour elle le code promotionnel a-t-il une durée oui très bonne question oui 30 jours monsieur 30 jours à partir d'aujourd'hui 30 jours 30 jours donc vous pouvez l'utiliser si vous voulez investir à partir de la fin du mois comme l'autre monsieur eh bien vous pouvez l'utiliser à la fin du mois vous n'avez pas reçu de code ça ça m'étonnerait donc voilà merci Gilles merci pour l'encouragement donc c'est madame ah pardon 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 il y a aussi des dames qui sont là présentes et voilà merci beaucoup pour tout bon il n'y a plus de questions alors il y a quelqu'un qui m'a envoyé un petit message voilà bon bah écoutez je crois que j'ai fait le tout j'ai fait le tout non oui bon est-ce qu'il y a encore des questions est-ce que j'ai répondu à tout le monde oui non c'est bon allez si j'ai répondu à tout le monde tout va bien alors désolé si j'ai parfois des mots un peu durs ou un peu mais voilà l'histoire des packs de 100 dollars on a largement dépassé cette époque ça c'était il y a deux ans quand il y avait encore des doutes quand il y avait le bâtiment qu'il y avait rien qu'il y avait qu'il y avait qu'il y avait que de la terre et puis qu'il y avait rien de construit aujourd'hui on était là bas sur le terrain et puis on ne peut pas considérer aujourd'hui que 100 dollars soit un investissement nous cherchons des investisseurs nous cherchons pas des gens qui veulent ramasser des miettes pardon on sait bien que tout le monde n'a pas beaucoup d'argent mais moi je vous dis que vous pouvez gagner de l'argent avec ce large groupe et et donc à ce moment là vous pouvez voir effectivement qu'il y a quelqu'un qui me dit qu'il a envoyé un petit message en direct je n'ai rien vu pardon j'ai pourtant cliqué je ne vois rien donc voilà voilà et moi d'accord ok et puis barbara a dit aussi que voilà vous devez regarder vous 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 donnez quelque chose également c'est le lien de la chaîne youtube d'accord voilà le lien de la chaîne youtube vous allez pouvoir voir et informer les gens et vous aurez très certainement le replay également sur la chaîne youtube voilà les invités que les invités n'auront pas de code promo si vous n'utilisez pas le code promo pouvez le donner à quelqu'un d'autre donc voilà et la prochaine fois vous viendrez au webinaire et vous aurez peut-être de nouveau des codes et ainsi de suite comme ça ça vous incitera à venir un peu au webinaire et surtout à inviter des gens parce que si vous n'utilisez pas les codes vous même et bien vous pouvez les refiler à quelqu'un d'autre vous pouvez les donner à vos filles que vous parrainez et leur dire voilà moi j'ai déjà acheté moi j'ai déjà pris un pack dernièrement parce qu'il y avait une grosse promo moi je ne vais pas utiliser le code donc je te fais un cadeau et en plus des 100 parts que vous offrez bien vous aussi offrir un code promo pour gagner 5% sur le premier investissement c'est toujours sympa pour les autres personnes voilà si vous n'avez pas reçu de code ça m'étonnerait barbara en général ne se trompe pas et voilà j'ai pas reçu moi vous êtes arrivé en retard bon ou alors vous n'avez pas bien regardé mais regardez vite parce que là le webinaire se termine et vous n'aurez donc pas ce code Barbara va regarder si la dernière personne n'a pas reçu le code et regardez vite dans votre chat perso et vous allez voir que ce code est arrivé voilà Barbara me dit qu'elle a envoyé donc il faut regarder dans le chat perso s'il vous plaît et on va terminer ce webinaire parce qu'il a duré déjà assez longtemps ce soir particulièrement parce que j'avais plein de choses à dire ça fait aussi un bon moment qu'on n'avait pas fait de webinaire d'explication du projet des moteurs de l'une offre utiliser ce webinaire en toutes circonstances pour pouvoir le remontrer il sera disponible en replay sur la chaîne youtube que je viens de vous donner je vous souhaite encore une excellente soirée merci d'avoir été aussi nombreux et aussi longtemps en ma présence ce soir et je vous dis à très bientôt à lundi prochain pour un autre webinaire webinaire avec bientôt aussi un invité qu'on va voir ça sera Pavel Chatsky ce mois-ci et on pourra encore en parler pour des questions notamment des questions que vous avez posées tout à l'heure sur le marché de crédit voilà tout va bien merci à vous aussi merci et vous avez Barbara qui vous donne son contact WhatsApp notez-le rapidement n'hésitez pas à contacter-la elle est mon assistante et si vous avez des questions on peut également y répondre sinon vous avez le support en ligne pour le faire copiez vite dit-elle copiez vite le numéro de Barbara en donc un numéro au Bénin je précise c'est son numéro WhatsApp du Bénin je rappellerai que Barbara est béninoise merci très bonne soirée à vous bye bye et à très bientôt